Les comédiens sans le savoir, par Honoré de Balzac, à M. le Comte, Jules de Castellane. Léon de Laura, notre célèbre peintre de paysage, appartient à l'une des plus nobles familles du Roussillon, espagnole d'origine et qui, si elle se recommande par l'antiquité de la race, est depuis cent ans voué à la pauvreté proverbiale des Hidalgo. Venu de son pied léger à Paris, du département des Pyrénées-Orientales, avec une somme de onze francs pour tout viatique, il y avait en quelque sorte oublié les misères de son enfance et sa famille au milieu des misères qui ne manquent jamais aux rapins, dont toute la fortune est une intrépide vocation. Puis, les soucis de la gloire et ceux du succès furent d'autres causes d'oubli. Si vous avez suivi le cours sinueux et capricieux de ses études, peut-être vous souvenez-vous de Mistigri, élève de Schiner, un des héros de Un début dans la vie, scène de la vie privée, et de ses apparitions dans quelques autres scènes. En 1845, le paysagiste, émule des Obémas, des Ruizdell, des Lorrain, ne ressemble plus aux rapins dénués, frétillants, que vous avez vus. Homme illustre, il possède une charmante maison rue de Berlin, non loin de l'hôtel de Brambourg, où demeure son ami Brideau, et près de la maison de Schiner, son premier maître. Il est membre de l'Institut, et officier de la Légion d'honneur. Il a 39 ans, il a 20 000 francs de rente, ses toiles sont payées au poids de l'or, et, ce qui lui semble plus extraordinaire que d'être invité parfois au bal de la cour, son nom jeté si souvent, depuis 16 ans, par la presse à l'Europe, a fini par pénétrer dans la vallée des Pyrénées-Orientales, où végètent trois véritables lauras. Dans la ligne maternelle, il ne reste plus au peintre célèbre qu'un cousin, neveu de sa mère, âgé de 50 ans, habitant d'une petite ville manufacturière du département. Ce cousin fut le premier à se souvenir de Léon. En 1840 seulement, Léon de Laura reçut une lettre de M. Sylvestre Palafox Castel-Gazonal, appelé tout simplement Gazonal, auquel il répondit qu'il était bien lui-même, c'est-à-dire le fils de Feu-Léonie-Gazonal, femme du comte Fernand-Didas-Illora. Le cousin Sylvestre Gazonal alla dans la belle saison de 1841 apprendre à l'illustre famille inconnue des Laura que le petit Léon n'était pas parti pour le Rio de la Plata, comme on le croyait, qu'il n'y était pas mort, comme on le croyait, et qu'il était un des plus beaux génies de l'école française, ce qu'on ne crut pas. Le frère aîné, dont Rouen des Laura, dit à son cousin Gazonal qu'il était la victime d'un plaisant de Paris. Or, le dit Gazonal, se proposant d'aller à Paris pour y suivre un procès que, par un conflit, le préfet des Pyrénées-Orientales avait arraché de la juridiction ordinaire pour le transporter au Conseil d'État, le provincial se proposa d'éclaircir le fait et de demander raison de son impertinence au peintre parisien. Il arriva que M. Gazonal, logé dans un maigre garni de la rue Croix-des-Petits-Champs, fut ébahi de voir le palais de la rue de Berlin. En y apprenant que le maître voyageait en Italie, il renonça momentanément à demander raison et douta de voir reconnaître sa parenté maternelle par l'homme célèbre. De 1843 à 1844, Gazonal suivit son procès. Cette contestation relative à une question de cour et de hauteur d'eau, un barrage à enlever, dont se mêlait l'administration soutenue par des riverains, menaçait l'existence même de la fabrique. En 1845, Gazonal regardait ce procès comme entièrement perdu. Le secrétaire du maître des requêtes, chargé de faire le rapport, lui ayant confié que ce rapport serait opposé à ses conclusions, et son avocat le lui ayant confirmé. Gazonal, quoique commandant de la garde nationale de sa ville, et l'un des plus habiles fabricants de son département, se trouvait si peu de choses à Paris. Il y fut si effrayé de la cherté de la vie et des moindres babioles qu'il s'était tenu quoi dans son méchant hôtel. Ce méridional, privé de soleil, exécrait Paris qu'il nommait une fabrique de rhumatisme. En additionnant les dépenses de son procès et de son séjour, il se promettait à son retour d'empoisonner le préfet ou de le minotoriser. Dans ces moments de tristesse, il tuait raide le préfet. Dans ces moments de gaieté, il se contentait de le minotoriser. Un matin, à la fin de son déjeuner, tout en maugréant, il prit rageusement le journal. Ces lignes qui terminaient un article, notre grand paysagiste Léon Delora, revenu d'Italie depuis un mois, exposera plusieurs toiles au salon. Ainsi, l'exposition sera, comme on le voit, très brillante. Frappèrent Gazonal comme si la voix qui parle au joueur quand il gagne les lui eut jetée dans l'oreille. Avec cette soudaineté d'action qui distingue les gens du midi, Gazonal sauta de l'hôtel dans la rue, de la rue dans un cabriolet et à la rue de Berlin, chez son cousin. Léon Delora fit dire à son cousin Gazonal qu'il l'invitait à déjeuner au café de Paris pour le lendemain, car il se trouvait pour le moment occupé d'une manière qui ne lui permettait pas de recevoir. Gazonal, en homme du midi, compta toutes ses peines au valet de chambre. Le lendemain, à dix heures, Gazonal, trop bien mis pour la circonstance, il avait endossé son habit bleu barbeau à boutons dorés, une chemise à jabot, un gilet blanc et des gants jaunes, attendit son amphitryon en piétinant pendant une heure sur le boulevard. Après avoir appris du cafetier, non des maîtres de café en province, que ces messieurs déjeunaient habituellement entre onze heures et midi. Vers onze heures et demie, deux Parisiens, en simple lévite, disait-il quand il raconta ses aventures à ceux de son endroit, qui avaient l'air de rien du tout, s'écria en me voyant, sur le boulevard, « Voilà ton gazonal ! » Cet interlocuteur était Bixiou, de qui Léon Delora s'était muni pour faire poser son cousin. « Ne vous fâchez pas, mon cher cousin, je suis le vôtre, » s'écria le petit Léon, en me serrant dans ses bras, disait Gazonal, à ses amis à son retour. Le déjeuner fut splendide, et je crus avoir la berlue en voyant le nombre de pièces d'or que nécessita la carte. Ces gens-là doivent gagner leur pesant d'or, car mon cousin donna trente sols au garçon la journée d'un homme. Pendant ce déjeuner monstre, vu qu'il y fut consommé six douzaines d'huîtres d'ostande, six côtelettes à la soubise, un poulet à la maringo, une mayonnaise de homard, des petits pois, une croûte aux champignons arrosée de trois bouteilles de vin de Bordeaux, de trois bouteilles de vin de champagne, plus les tasses de café, de liqueur, sans compter les hors-d'œuvre, Gazonal fut magnifique de verve contre Paris. Le noble fabricant se plaignit de la longueur des pains de quatre livres, de la hauteur des maisons, de l'indifférence des passants les uns pour les autres, du froid et de la pluie, de la cherté des demi-fiacres, et tout cela si spirituellement que les deux artistes se prirent de belles amitiés pour Gazonal et lui fait raconter son procès. « Mon procès, » dit-il en grasseillant les airs et accentuant tout à la provençale, « est quelque chose de bien et simple. Ils veulent ma fabrique. J'ai trouvé ici une bête d'avocate à qui je donne vingt francs à chaque fois pour ouvrir l'œil et je le trouve toujours en endormie. C'est une limace qui roule vêture et je viens à pied. Ils m'écarrotent indignément. Je ne fais que le trazette de l'une à l'autre et je vois ce que j'aurais dû prendre voiture. On n'est l'égard d'ici que les gens qui se cachent dans leur voiture. » D'autre part, le connexé d'Etat est une tas de fainéants qui laissent faire leur besogneux à des petites drôles sous-doyer par notre préfète. « Voilà, mon proxès. Ils la veulent, ma fabrique. Eh bien, ils le rontent. Et s'arrangeront avec mes ouvrières qui sont une centaine et qui les feront sans aid d'avis à couper des triques. » « Allons, cousin, dit le paysagiste. Depuis quand es-tu ici ? » « Depuis deux ans. » « Ah, le conflit du préfète, il le paiera cher. Je prendrai sa vie et je donne la mienne à la cour d'assises. » Quel est le conseiller d'Etat qui préside la section ? « Une ancienne journaliste qui ne vote pas dix sols et se nomme massol. » Les deux parisiens échangèrent un regard. « Le rapporteur ? » « C'est encore plus drôle. C'est une maître des requêtes professeur de quelque chose à Sorbonne qui a écrit dans une revue et pour qui j'ai professe une mésestime profonde. » « Claude Vignon, » dit Bixiou. « C'est cela, » répondit le méridional. « Massol et Vignon. » « Voilà la raison sociale. » « Sans raison. » « Enfin, les trestaillons de Manopréfette. » « Il y a de la ressource, » dit Léon de Laura. « Vois-tu, cousin, tout est possible à Paris, en bien comme en mal, juste et injuste. Tout s'y fait, tout s'y défait, tout s'y refait. » « Du diable ! Si je reste dix secondes, dix plus, c'est les pays les plus ennuyés de la France. » En ce moment, les deux cousins et Bixiou se promenaient d'un bout à l'autre de cette nappe d'asphalte sur laquelle, de une heure à deux, il est difficile de ne pas voir passer quelques-uns des personnages pour lesquels la renommée embouche l'une ou l'autre de ses trompettes. Autrefois, ce fut la place royale, puis le Pont-Neuf qui eurent ce privilège, acquis aujourd'hui au boulevard des Italiens. « Paris, » dit alors le paysagiste à son cousin, « est un instrument dont il faut savoir jouer. Et si nous restons ici dix minutes, je vais te donner une leçon. Tiens, regarde, » lui dit-il en levant sa canne et désignant un couple qui sortait du passage de l'opéra. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Gazonal. Ça a été une vieille femme à chapeau restée six mois à l'étalage, à robe très prétentieuse, à châle entartant d'étain, dont la figure était restée vingt ans dans une loge humide, dont le cabat très enflé n'annonçait pas une meilleure position sociale que celle d'ex-portière. Plus, une petite fille svelte et mince dont les yeux bordés de cils noirs n'avaient plus d'innocence, dont le teint annonçait une grande fatigue, mais dont le visage d'une jolie coupe était frais et dont la chevelure devait être abondante, le front charmant et audacieux, le corps sage maigre, en deux mots un fruit vert. « Ça, » lui répondit Bixiou, « c'est un rat orné de sa mère. » « Où n'est-la-t'est ? qu'est-à-c'o ? » « Ce rat, » dit Léon, qui fit un signe de tête amical à Mlle Ninette, peut te faire gagner ton proxess. » Gazonal bondit, mais Bixiou le maintenait par le bras depuis la sortie du café, car il lui trouvait la figure un peu trop poussée au rouge. « Ce rat, qui sort d'une répétition à l'opéra, retourne faire un maigre dîner et reviendra dans trois heures pour s'habiller. S'il paraît ce soir dans le ballet, car nous sommes aujourd'hui lundi. Ce rat a treize ans. C'est un rat déjà vieux. Dans deux ans d'ici, cette créature vaudra soixante mille francs sur la place. Elle sera rien ou tout. Une grande danseuse ou une marcheuse. Un nom célèbre ou une vulgaire courtisane. Elle travaille depuis l'âge de huit ans. Telle que tu la vois, elle est épuisée de fatigue. Elle s'est rompu le corps ce matin à la classe de danse. Elle sort d'une répétition où les évolutions sont difficiles comme les combinaisons d'un casse-tête chinois. Elle reviendra ce soir. Le rat est un des éléments de l'opéra, car il est à la première danseuse ce que le petit clair est au notaire. Le rat, c'est l'espérance. Qui produit le rat ? Demanda Gazonal. Les portiers, les pauvres, les acteurs, les danseurs, répondit Bixiou. Il n'y a que la plus profonde misère qui puisse conseiller à un enfant de huit ans de livrer ses pieds et ses articulations aux plus durs supplices, de rester sage jusqu'à seize ou dix-huit ans, uniquement par spéculation, et de se flanquer d'une horrible vieille comme vous mettez du fumier autour d'une jolie fleur. Vous allez voir défiler les uns après les autres tous les gens de talent, petits et grands, artistes en herbe ou en gerbe, qui élèvent, à la gloire de la France, ce monument de tous les jours appelé l'Opéra, réunion de force, de volonté, de génie qui ne se trouve qu'à Paris. J'ai déjà vu l'Opéra, répondit Gazonal d'un air suffisant. De dessus ta banquette à trois francs soixante centimes, répliqua le paysagiste. Comme tu as vu Paris, rue Croix des petits champs, sans en rien savoir. Que donnait-on à l'Opéra quand tu y es allé ? Guillaume Tell. Bon, reprit le paysagiste. Le grand duo de Mathilde a dû te faire plaisir. Eh bien, à quoi dans ton idée a dû s'occuper la cantatrice en quittant la Seine ? Elle sait quoi ? Assise à manger deux côtelettes de moutons saignants que son domestique lui tenait prêtes. Ah, bouffre ! Lama Libran se soutenait avec de l'eau de vie et c'est ce qui l'a tué. Autre chose, tu as vu le balai ? Tu vas le revoir, défilant ici, dans le simple appareil du matin, sans savoir que ton procès dépend de quelques-unes de ces jambes-là. Monoproxès ? Tiens, cousin, voici ce qu'on appelle une marcheuse. Léon montra l'une de ces superbes créatures qui, à vingt-cinq ans, en ont déjà vécu soixante, d'une beauté si réelle et si sûre d'être cultivée qu'elles ne la font point voir. Elle était grande, marchait bien, avait le regard assuré d'un dandy, et sa toilette se recommandait par une simplicité ruineuse. « C'est Carabine, » dit Bixiou, qui fit ainsi que le peintre un léger salut de tête auquel Carabine répondit par un sourire. « Encore une qui peut faire destituer ton préfet. » « Une marcheuse ? Mais qu'est-ce que c'est donc ? » La marcheuse est, ou un rat d'une grande beauté que sa mère, fausse ouvrée, a vendu le jour où elle n'a pu devenir ni premier, ni second, ni troisième sujet de la danse. Et où elle a préféré l'état de coryphée à tout autre. Par la grande raison qu'après l'emploi de sa jeunesse, elle n'en pouvait pas prendre d'autres. Elle aurait été repoussée au petit théâtre où il faut des danseuses. Elle n'aurait pas réussi dans les trois villes de France où il se donne des ballets. Elle n'aura pas eu l'argent ou le désir d'aller à l'étranger car, sachez-le, la grande école de danse de Paris fournit le monde entier de danseurs et de danseuses. Aussi, pour qu'un rat devienne marcheuse, c'est-à-dire figurante de la danse, faut-il qu'elle ait eu quelque attachement solide qu'il ait retenu à Paris. Un homme riche qu'elle n'aimait pas, un pauvre garçon qu'elle aimait trop. Ce que vous avez vu passer, qui se déshabillera, se rhabillera peut-être trois fois ce soir, en princesse, en paysanne, en tyrolienne, etc., à quelques deux cents francs par mois. Elle est mieux mise qu'est notre préfète. Si vous alliez chez elle, dit Bixiou, vous y verriez femme de chambre, cuisinière et domestique. Elle occupe un magnifique appartement rue Saint-Georges. Enfin, elle est, dans les proportions des fortunes françaises d'aujourd'hui, avec les anciennes, le débris de la fille d'opéra du XVIIIe siècle. Carabine est une puissance. Elle gouverne en ce moment du tillet, un banquier très influent à la chambre. Et au-dessus de ce deux échelons du balai, qu'y a-t-il donc ? demanda Gazonal. Regarde, lui dit son cousin en lui montrant une élégante calèche qui passait au bout du boulevard rue Grange-Batelière. Voici un des premiers sujets de la danse, dont le nom sur l'affiche attire tout Paris, qui gagne 60 000 francs par an et qui vit en princesse. Le prix de ta fabrique ne te suffirait pas pour acheter le droit de lui dire trente fois bonjour. Eh bien, je me le dirai bien moi-même. Ce ne sera pas si cher. Voyez-vous, lui dit Bixiou, sur le devant de la calèche ce beau jeune homme. C'est un vicomte qui porte un beau nom. C'est son premier gentilhomme de la chambre, celui qui fait ses affaires aux journaux, qui va apporter des paroles de paix ou de guerre le matin au directeur de l'opéra ou qui s'occupe des applaudissements par lesquels on la salue quand elle entre sur la scène ou quand elle en sort. Ceci, mes chers messieurs, est le coupe de grâce. Je n'ai soupçonné rien de Paris. Eh bien, sachez au moins tout ce qu'on peut voir en dix minutes au passage de l'opéra. « Ah, tenez ! » dit Bixiou. Deux personnes débouchaient en ce moment du passage, un homme et une femme. La femme n'était ni laide ni jolie. Sa toilette avait cette distinction de forme, de coupe, de couleur qui révèle une artiste et l'homme avait assez l'air d'un chantre. Voilà, lui dit Bixiou, une basse taille et un second premier sujet de la danse. La basse taille est un homme d'un immense talent mais la basse taille étant un accessoire dans les partitions, il gagne à peine ce que gagne la danseuse. Célèbre, avant que la Taglioni et la Hellsler parussent, le second sujet a conservé chez nous la danse de caractère, la mimique. Si les deux autres n'eussent révélé dans la danse une poésie inaperçue jusqu'alors, celle-ci serait un premier talent. Mais elle est en seconde ligne aujourd'hui. Néanmoins, elle palpe ses trente mille francs et a pour amie fidèle un père de France très influent à la chambre. Tenez, voici la danseuse du troisième ordre, une danseuse qui n'existe que par la toute puissance d'un journal. Si son engagement n'eût pas été renouvelé, le ministère eut eu sur le dos un ennemi de plus. Le corps de ballet est à l'opéra la grande puissance. Aussi est-il de bien meilleurs tons dans les hautes sphères du dandisme et de la politique d'avoir des relations avec la danse qu'avec le chant. À l'orchestre, où se tiennent les habitués de l'opéra, ces mots « monsieur » et « pour le chant » sont une espèce de raillerie. Un petit homme à figure commune vêtu simplement vint à passer. Enfin, voilà l'autre moitié de la recette de l'opéra qui passe. C'est le ténor. Il n'y a plus de poème ni de musique ni de représentation sans un ténor célèbre dont la voix atteigne à une certaine note. Le ténor, c'est l'amour. C'est la voix qui touche le cœur, qui vibre dans l'âme. Et cela se chiffre par un traitement plus considérable que celui d'un ministre. « Cent mille francs à un gosier, cent mille francs à une paire de chevilles. Voilà les deux fléaux financiers de l'opéra. » « Je suis abasourdi, » dit Gazonal. « Que de cent mille francs. Tu vas l'être bien davantage, mon cher cousin. Suis-nous. Nous allons prendre Paris comme un artiste prend un violoncelle et te faire voir comment on en joue. Enfin, comment on s'amuse à Paris. » C'est tout né qu'aléidoscope de cette lieu de tour, s'écria Gazonal. « Avant de piloter, monsieur, je dois voir Gaillard, » dit Bixiou. « Mais Gaillard peut nous être utile pour le cousin. » « Qu'est-ce que cette haute machine ? » demanda Gazonal. « Ce n'est pas une machine, c'est un machiniste. Gaillard est un de nos amis qui a fini par devenir le gérant d'un journal et dont le caractère ainsi que la caisse se recommande par des mouvements comparables à se démarrer. Gaillard peut contribuer à te faire gagner ton procès. » « Il est perdu. » « C'est bien le moment de le gagner, alors, » répondit Bixiou. Chez Théodore Gaillard, alors loger rue de Ménard, le valet de chambre fit attendre les trois amis dans un boudoir en leur disant que monsieur était en conférence secrète. « Avec qui ? » demanda Bixiou. « Avec un homme qui lui vend l'incarcération d'un insaisissable débiteur, » répondit une magnifique femme qui se montra dans une délicieuse toilette du matin. « En ce cas, chère Suzanne, » dit Bixiou, « nous pouvons entrer, nous autres. » « Oh ! la belle créature ! » dit Gazonal. « C'est Mme Gaillard, » lui répondit Léon de Laura qui parlait à l'oreille de son cousin. « Tu vois, mon cher, la femme la plus modeste de Paris. Elle avait le public et elle s'est contentée d'un mari. » « Que voulez-vous, mes seigneurs ? » dit le facétieux gérant en voyant ses deux amis et en imitant Frédéric le maître. Théodore Gaillard, jadis homme d'esprit, avait fini par devenir stupide en restant dans le même milieu, phénomène moral qu'on observe à Paris. Son principal agrément consistait alors à parsemer son dialogue de mots repris aux pièces en vogue et prononcés avec l'accentuation que leur ont donné les acteurs célèbres. « Nous venons blaguer, » répondit Léon. « Encore, jeune homme ? » audrit dans les saletins banques. « Enfin, pour sûr, nous l'aurons, » dit l'interlocuteur de Gaillard en forme de conclusion. « En êtes-vous bien sûr, père Fromanteau ? » demanda Gaillard. « Voici onze fois que nous le tenons le soir et que vous le manquez le matin. » « Que voulez-vous ? » « Je n'ai jamais vu de débiteur comme celui-là. C'est une locomotive. » Il s'endort à Paris et se réveille dans Seine-et-Oise. C'est une serrure à combinaison. » En voyant un sourire sur les lèvres de Gaillard, il ajouta « Ça se dit ainsi dans notre partie. » C'est un homme. Serrer un homme. C'est l'arrêter. Dans la police judiciaire, on dit autrement. Vidocq disait à sa pratique « Tu es servi. » C'est plus drôle, car il s'agit de la guillotine. Sur un coup de coude que lui donna Bixiou, Gazonal devint tout yeux et toute oreille. « Monsieur gresse-t-il la patte ? » demanda Fromanteau d'un ton menaçant quoique froid. « Il s'agit de cinquente centime. » Audrey, dans les saltimbanques, répondit le gérant en prenant cent sous et l'étendant à Fromanteau. « Et pour la canaille ? » reprit l'homme. « Laquelle ? » demanda Gaillard. « Ce que j'emploie ? » répliqua Fromanteau tranquillement. « Y a-t-il au-dessous ? » demanda Bixiou. « Oui, monsieur, » répondit l'espion. « Il y a ceux qui nous donnent des renseignements sans le savoir et sans se les faire payer. Je mets les sots et les niais au-dessous de la canaille. « Elle est souvent belle et spirituelle, la canaille ! » s'écria Léon. « Vous êtes donc de la police ? » demanda Gazonal en regardant avec une inquiète curiosité ce petit homme sec, impassible et vêtu comme un troisième clair d'huissier. « De laquelle parlez-vous ? » dit Fromanteau. « Il y en a donc plusieurs ? » « Il y en a eu jusqu'à cinq, » répondit Fromanteau. « La judiciaire, dont le chef a été vidocque, la contre-police, dont le chef est toujours inconnu, la police politique, celle de Fouché, puis celle des affaires étrangères, et celle du château, l'empereur, Louis XVIII, etc., qui se chamaillait avec celle du Quémalaquais. Ça a fini à M. Decaze. J'appartenais à celle de Louis XVIII. J'en étais dès 1793 avec ce pauvre au contençon. Léon Delora, Bixiou, Gazonal et Gaillard se regardèrent tous en exprimant la même pensée. À combien d'hommes a-t-il fait couper le coup ? Maintenant, on va aller sans nous. Une bêtise, reprit après une pause ce petit homme devenu si terrible en un moment. À la préfecture, depuis ils veulent donner de gens. J'ai donné ma démission, et je me suis fait un petit avec les arrestations pour dette. C'est le bras droit des gardes du commerce, dit Gaillard à l'oreille de Bixiou. Mais on ne peut jamais savoir qui du débiteur ou du créancier le paye mieux. Plus un état est canaille, plus il y faut de probité, dit sentencieusement Fromanto. Je suis à celui qui me paye le plus. Vous voulez recouvrer 50 000 francs et vous liardez avec le moyen d'action ? Donnez-moi 500 francs et demain matin votre homme est serré, car nous l'avons couché hier. « 500 francs pour vous seul ? » s'écria Théodore Gaillard. « Lisette est sans châle, » répondit l'espion sans qu'aucun muscle de sa figure joua. « Je la nomme Lisette à cause de Béranger. » « Vous avez une Lisette et vous restez dans votre parti ? » s'écria le vertueux Gazonal. « C'est si amusant. On a beau vanter la pêche et la chasse, traquer l'homme dans Paris est une partie bien plus intéressante. » « Au fait, » dit Gazonal en se parlant tout à lui-même. « Il leur faut de grands talents. » « Si je vous énumérais les qualités qui font un homme remarquable dans notre partie, » lui dit Fromanteau, dont le rapide coup d'œil lui avait fait deviner Gazonal tout entier, « vous croiriez que je parle d'un homme de génie. » « Ne nous faut-il pas la vue des lynx ? » « Entrer comme des bombes dans les maisons, aborder les gens comme si on les connaissait, proposer des lâchetés toujours acceptées, etc. Mémoire, sagacité, l'invention, trouver des ruses rapidement conçues, jamais les mêmes, car l'espionnage se moule sur les caractères et les habitudes de chacun. C'est un don céleste. Enfin, l'agilité, la force, etc. Toutes ces facultés, messieurs, sont peintes sur la porte du gymnase amoros comme étant la vertu. Nous devons posséder tout cela, sous peine de perdre les emploitements de cent francs par mois que nous donne l'État, la rue de Jérusalem ou le garde du commerce. « Et vous me paraissez un homme remarquable, » lui dit Gazonal. Fromanteau regarda le provincial sans lui répondre, sans donner signe d'émotion et s'en alla sans saluer personne. Un vrai trait de génie. « Eh bien, cousin, tu viens de voir la police incarnée, dit Léon à Gazonal. « Ça me fait l'effet d'indigestif, » répondit l'honnête fabricant, pendant que Gaillard et Bixiou causaient à voix basse ensemble. « Je te rendrai réponse ce soir chez Carabine, » dit tout au Gaillard en se rassayant à son bureau sans voir ni saluer Gazonal. « C'est un impertinent, » s'écria sur le pas de la porte le Méridional. « Sa feuille a vingt-deux mille abonnés, dit Léon de Laura. C'est une des cinq grandes puissances du jour et il n'a pas le matin le temps d'être poli. « Si nous devons aller à la chambre, prenons le chemin le plus long, » dit Léon à Bixiou. « Les mots dits par les grands hommes sont comme les cuillères de vermeil que l'usage des d'or. À force d'être répétés, ils perdent tout leur brillant, » répliqua Bixiou. « Mais où irons-nous ? » « Ici, près, chez notre chapelier, » répondit Léon. « Bravo, » s'écria Bixiou. « Si nous continuons ainsi, nous aurons une journée amusante. » « Gazonal, » reprit Léon, « je le ferai poser pour toi. » « Seulement, sois sérieux comme le roi, sur une pièce de cent sous, car tu vas voir gratis un fier original, un homme à qui son importance fait perdre la tête. » « Aujourd'hui, mon cher, tout le monde veut se couvrir de gloire, et beaucoup se couvrent de ridicule, de là des caricatures entièrement neuves. » « Quand tout le monde aura de la gloire, comment pourra-t-on se distinguer ? » demanda Gazonal. « La gloire ? » « Ce sera d'être un sceau, » lui répondit Bixiou. « Votre cousin est décoré. » « Je suis bien vêtu. » « C'est moi qu'on regarde. » Sur cette observation qui peut expliquer pourquoi les orateurs et autres grands hommes politiques ne mettent plus rien à la boutonnière de leur habit à Paris, Léon filire à Gazonal, en lettres d'or, le nom illustre de Vital, successeur de Finot, fabricant de chapeaux, et non pas chapelier comme autrefois, dont les réclames rapportent aux journaux autant d'argent que celles des trois vendeurs de pilules ou de pralines et de plus auteurs d'un petit écrit sur le chapeau. « Mon cher, » dit à Gazonal Bixiou, qui lui montrait les splendeurs de la devanture, « Vital a quarante mille francs de rente. » « Et il reste chapelier ? » s'écria le méridional en cassant le bras à Bixiou par un soubre saut violent. « Tu vas voir l'homme, » répondit Léon. « Tu as besoin d'un chapeau, tu vas en avoir un gratis. » « Monsieur Vital n'y est pas ? » demanda Bixiou, qui n'aperçut personne au comptoir. « Monsieur corrige ses épreuves dans son cabinet, » répondit un premier commis. « Hein ? Quel style ? » dit Léon à son cousin. « Puis, s'adressant au premier commis, pouvons-nous lui parler sans nuire à ses inspirations ? » « Laissez entrer ces messieurs, » dit une voix. C'était une voix bourgeoise, la voix d'un éligible, une voix puissante et bien rentée. Et Vital daigna se montrer lui-même, vêtu tout en drap noir, décoré d'une magnifique chemise à jabot, ornée d'un diamant. Les trois amis aperçurent une jeune et jolie femme assise au bureau, travaillant à une broderie. Vital est un homme de trente à quarante ans, d'une jovialité primitive rentrée sous la pression de ses idées ambitieuses. Il jouit de cette moyenne taille, privilège des belles organisations, assez gras, il est soigneux de sa personne, son front se dégarnit, mais il aide à cette calvitie pour se donner l'air d'un homme dévoré par la pensée. On voit la manière dont le regarde et l'écoute sa femme qu'elle croit au génie et à l'illustration de son mari. Vital aime les artistes, non qu'il sente les arts, mais par confraternité, car il se croit un artiste et le fait pressentir en se défendant de ce titre de noblesse, en se mettant avec une constante préméditation à une distance énorme des arts, pour qu'on lui dise « Mais vous avez élevé le chapeau jusqu'à la hauteur d'une science. » « M'avez-vous enfin trouvé mon chapeau ? » dit le paysagiste. « Comment, monsieur ? En quinze jours ? » répondit Vital. « Et pour vous ? » « Mais sera-ce assez de deux mois pour rencontrer la forme qui convient à votre physionomie ? » « Tenez, voici votre lithographie. Elle est là. Je vous ai déjà bien étudiée. Je ne me donnerai pas tant de peine pour un prince. Mais vous êtes plus, vous êtes un artiste. Et vous me comprenez, mon cher monsieur. » « Voici l'un de nos plus grands inventeurs, un homme qui serait grand comme jacquard s'il voulait se laisser mourir un petit peu, » dit Bixou en présentant Gazonal. « Notre ami, fabricant de draps, a découvert le moyen de retrouver l'indigo des vieux habits bleus. Et il voulait vous voir comme un grand phénomène, car vous avez dit, le chapeau, c'est l'homme. » Cette parole a ravi monsieur. « Ah ! Vital, vous avez la foi. Vous croyez à quelque chose. Vous vous passionnez pour votre œuvre. » Vital écoutait à peine. Il était devenu pâle de plaisir. « Debout, ma femme. Monsieur est un prince de la science. » Madame Vital se leva sur un geste de son mari. Gazonal la salua. « Aurais-je l'honneur de vous coiffer ? » reprit Vital avec une joyeuse obséquiosité. « Au même prix que pour moi, » dit Bixou. « Bien entendu, je ne demande pour tout honoraire que le plaisir d'être quelquefois cité par vous, messieurs. Il faut à monsieur un chapeau pittoresque, dans le genre de celui de monsieur Lousteau, » dit-il en regardant Bixou d'un air magistral. « J'y songerai. » « Vous vous donnez bien de la peine, » dit Gazonal. « Oh ! pour quelques personnes seulement, pour celles qui savent apprécier le prix de mes soins. Tenez, dans l'aristocratie, il n'y a qu'un seul homme qui ait compris le chapeau. C'est le prince de Béthune. Comment les hommes ne songent-ils pas, comme le font les femmes, que le chapeau est la première chose qui frappe les regards dans la toilette ? Et ne pense-t-il pas à changer le système actuel qui, disons-le, est ignoble ? Mais le français est, de tous les peuples, celui qui persiste le plus dans une sottise. Je connais bien les difficultés, messieurs. Je ne parle pas de mes écrits sur la matière que je crois avoir abordé en philosophe, mais comme chapelier seulement. Moi seul ai découvert les moyens d'accentuer l'infâme couvre-chef dont jouit la France, jusqu'à ce que je réussisse à le renverser. Il montra l'affreux chapeau en usage aujourd'hui. « Voilà l'ennemi, messieurs, » reprit-il. « Dire que le peuple le plus spirituel de la Terre consent à porter sur la tête ce morceau de tuyau de poil, » a dit un de nos écrivains. « Voilà toutes les inflexions que j'ai pu donner à ces affreuses lignes, » ajouta-t-il en désignant une à une ces créations. « Mais, quoi que je sache les approprier au caractère de chacun, comme vous voyez, car voici le chapeau d'un médecin, d'un épicier, d'un dandy, d'un artiste, d'un homme gras, d'un homme maigre, c'est toujours horrible. Tenez, saisissez bien toute ma pensée. » Il prit un chapeau, bas de forme et à bord large. « Voici l'ancien chapeau de Claude Vignon. Grand critique, homme libre et viveur. Il se rallie au ministère. On le nomme professeur, bibliothécaire. Il ne travaille plus qu'au débat. Il est fait maître des requêtes. Il a 16 000 francs d'un pointement. Il gagne 4 000 francs à son journal. Il est décoré. Eh bien, voilà son nouveau chapeau. » Et Vital montrait un chapeau d'une coupe et d'un dessin véritablement juste au milieu. « Vous auriez dû lui faire un chapeau de polichinelle, » s'écria Gazonal. « Vous êtes un homme de génie au premier chef, monsieur Vital, » dit Léon. Vital s'inclina sans soupçonner le calembour. « Pourriez-vous me dire pourquoi vos boutiques restent ouvertes les dernières de toutes le soir, à Paris, même après les cafés et les marchands de vin ? Vraiment, ça m'intrigue, » demanda Gazonal. « D'abord, nos magasins sont plus beaux à voir éclairés que pendant le jour. Puis, pour dix chapeaux que nous vendons pendant la journée, on en vend cinquante le soir. » « Tout est drôle à Paris, » dit Léon. « Eh bien, malgré mes efforts et mes succès, » reprit Vital, en reprenant le cours de son éloge, « il faut arriver au chapeau à Calotronde. C'est là que je tends. » « Quel est l'obstacle ? » lui demanda Gazonal. « Le bon marché, monsieur. D'abord, on vous établit de beaux chapeaux de soie à quinze francs, ce qui tue notre commerce, car à Paris, on n'a jamais quinze francs à mettre à un chapeau neuf. Si le castor coûte trente francs, c'est toujours le même problème. Quand je dis castor, il ne s'achète plus dix livres de poils de castor en France. Cet article coûte 350 francs la livre. Il en faut une once pour un chapeau. Mais le chapeau de castor ne vaut rien. Ce poil prend mal la teinture, rougit en dix minutes au soleil, et le chapeau se bossue à la chaleur. Ce que nous appelons castor est tout bonnement du poil de lièvre. Les belles qualités se font avec le dos de la bête, les secondes avec les flancs, la troisième avec le ventre. Je vous dis le secret du métier. Vous êtes des gens d'honneur. Mais que nous ayons du lièvre ou de la soie sur la tête, quinze ou trente francs, le problème est toujours insoluble. Il faut alors payer son chapeau. Voilà pourquoi le chapeau reste ce qu'il est. L'honneur de la France vestimentale sera sauvé le jour où les chapeaux gris à calottes rondes coûteront cent francs. Nous pourrons alors, comme les tailleurs, faire crédit. Pour arriver à ce résultat, il faudrait se décider à porter la boucle et le ruban d'or, la plume, les revers de satin comme sous Louis XIII et Louis XIV. Notre commerce, entrant alors dans la fantaisie, décuplerait. Le marché du monde appartiendrait à la France, comme pour les modes de femmes, auxquelles Paris donnera toujours le ton. Tandis que notre chapeau actuel peut se fabriquer partout. Il y a dix millions d'argent étrangers à conquérir annuellement pour notre pays dans cette question. C'est une révolution, lui dit Bixiou en faisant l'enthousiaste. Oui, radicale, car il faut changer la forme. Vous êtes heureux à la façon de Luther, dit Léon, qui cultive toujours le calembour. Vous rêvez une réforme ? Oui, monsieur. Ah ! si douze ou quinze artistes capitalistes ou dandis qui donnent le ton voulaient avoir du courage pendant vingt-quatre heures, la France gagnerait une belle bataille commerciale. Tenez, je le dis à ma femme, pour réussir, je donnerai ma fortune. Oui, toute mon ambition est de régénérer la chose et disparaître. Cet homme est colossal, dit Gazonal en sortant, mais je vous assure que tous vos originaux ont quelque chose de méridional. Allons par là, dit Bixiou, qui désigna la rue Saint-Marc. Nous allons voir... autre chose. Vous allez voir l'usurière des rats, des marcheuses, une femme qui possède autant de secrets affreux que vous apercevez de robes pendues derrière son vitrage, dit Bixiou. Et il montrait une de ces boutiques dont la négligence fait tâche au milieu des éblouissants magasins modernes. C'était une boutique à devanture peinte en 1820 et qu'une faillite avait sans doute laissée au propriétaire de la maison dans un état douteux. La couleur avait disparu sous une double couche imprimée par l'usage et grassement épaissie par la poussière. Les vitres étaient sales. Le bec de canne tournait de lui-même comme dans tous les endroits d'où l'on sort encore plus promptement qu'on y ait entré. Que dites-vous de ceci ? N'est-ce pas la cousine germaine de la mort ? dit le dessinateur à l'oreille de Gazonal en lui montrant au comptoir une terrible compagnonne. Eh bien, elle se nomme Madame Nourrisson. Madame, combien cette guipure ? demanda le fabricant qui voulait lutter de verve avec les deux artistes. Pour vous qui venez de loin, monsieur, ce ne sera que sans écu, répondit-elle. En remarquant une cabriole particulière aux méridionnaux, elle ajouta d'un air pénétré cela vient de la pauvre princesse de Lambal. « Comment ? Si près du château ? » s'écria Bixiou. « Monsieur, il n'y croit pas ? » répondit-elle. « Madame, nous ne venons pas pour acheter, » dit bravement Bixiou. « Je le vois bien, je le vois bien, monsieur, » répliqua Madame Nourrisson. « Nous avons plusieurs choses à vendre, » dit l'illustre caricaturiste en continuant. « Je demeure rue Richelieu, cent douze, au sixième. » « Si vous vouliez y passer dans un moment, vous pourriez faire un fameux marché. » « Monsieur désire peut-être quelques zones de mousseline bien portées ? » demanda-t-elle en souriant. « Non, il s'agit d'une robe de mariage, » répondit gravement Léon de Laura. Un quart d'heure après, Madame Nourrisson vint en effet chez Bixiou qui, pour finir cette plaisanterie, avait emmené chez lui Léon et Gazonal. Madame Nourrisson les trouva sérieux comme des auteurs dont la collaboration n'obtient pas tout le succès qu'elle mérite. Madame, lui dit l'intrépide mystificateur, en lui montrant une paire de pantoufles de femmes, « Voilà qui vient de l'impératrice Joséphine. » Il fallait bien rendre à Madame Nourrisson la monnaie de sa princesse de l'emballe. « Ça, » fit-elle, « c'est fait de cette année. Voyez cette marque en dessous. » « Ne devinez-vous pas que ces pantoufles sont une préface ? » répondit Léon, « Quoi qu'elle soit ordinairement une conclusion de roman. » « Mon ami, que voici ? » reprit Bixiou en désignant le méridional dans un immense intérêt de famille, voudrait savoir si une jeune personne d'une bonne, d'une riche maison et qu'il désire épouser a fait une faute. « Combien monsieur donnera-t-il ? » demanda-t-elle en regardant Gazonal que rien n'étonnait plus. « Cent francs, » répondit le fabricant. « Merci, » dit-elle en grimaçant un refus à désespérer un macaque. « Que voulez-vous donc, ma petite Madame Nourrisson ? » demanda Bixiou qui l'a pris par la taille. « D'abord, mes chers messieurs, depuis que je travaille, je n'ai jamais vu personne, ni homme, ni femme, marchant dans le bonheur. Et puis, tenez, vous êtes trois farceurs, » reprit-elle, en laissant venir un sourire sur ses lèvres froides et le renforçant d'un regard glacé par une défiance de chatte. « S'il ne s'agit pas de votre bonheur, il est question de votre fortune. Et à la hauteur où vous êtes logé, l'on marchande encore moins une dot. « Voyons, » dit-elle, en prenant un air douceheureux, « De quoi s'agit-il, mes agneaux ? » « De la maison Beunier et compagnie, répondit Bixiou, bien aise de savoir à quoi s'en tenir sur une personne qui l'intéressait. « Oh, pour ça, » reprit-elle, « un Louis, c'est assez. Et comment ? » « J'ai tous les bijoux de la mère, et de trois en trois mois, elle est dans ses petits souliers. Allez, elle est bien embarrassée de me trouver les intérêts de ce que je lui ai prêté. Vous voulez vous marier par là, je barre ? » dit-elle. « Donnez-moi quarante francs, et je jaserai pour plus de cent écus. » Gazonal fit voir une pièce de quarante francs, et Mme Nourisson donna des détails effrayants sur la misère secrète de quelque femme dite « comme il faut ». La revendeuse, mise en gaieté par la conversation, se dessina. Sans trahir aucun nom, aucun secret, elle fit frissonner les deux artistes en leur démontrant qu'ils se rencontraient peu de bonheur à Paris qui ne fussent assis sur la base vacillante de l'emprunt. Elle possédait dans ses tiroirs des feux grands-mères, des enfants vivants, des défunts maris, des petites filles mortes, souvenirs entourés d'or et de brillants. Elle apprenait d'effrayantes histoires en faisant causer ces pratiques les unes sur les autres, en leur arrachant leurs secrets dans les moments de passion, de brouille, de colère, et dans ces préparations anodines que veut un emprunt pour se conclure. « Comment avez-vous été amené à faire ce commerce ? » demanda Gazonal. « Pour mon fils, » dit-elle avec naïveté. Presque toujours les revendeuses à la toilette justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. Madame Nourrisson se posa comme ayant perdu plusieurs prétendus, trois filles qui avaient très mal tourné, toutes ces illusions, enfin. Elle montra comme étant celle de ses plus belles valeurs des reconnaissances du monde piété pour prouver combien son commerce comportait. de mauvaise chance. Elle se donna pour gêner aux trente prochains. « On la volait beaucoup, » disait-elle. Les deux artistes se regardèrent en entendant ce mot un peu trop vif. « Tenez, mes enfants, je vais vous montrer comment l'on nous refait. Il ne s'agit pas de moi mais de ma voisine d'en face, Madame Mahuchet, la cordonnière pour femme. J'avais prêté de l'argent à une comtesse, une femme qui a trop de passion ou égard à ses revenus. Ça se carre sur de beaux meubles, dans un magnifique appartement. Ça reçoit, ça fait, comme nous disons, un esbrouf du diable. Elle doit donc trois cents francs à sa cordonnière et ça donnait un dîner, une soirée, pas plus tard qu'avant-hier. La cordonnière qui apprend cela par la cuisinière vient me voir. Nous nous montons la tête. Elle veut faire une esclandre. Moi, je lui dis, « Ma petite mère m'ahuchée, à quoi cela sert-il ? À se faire haïr ? Il vaut mieux obtenir de bons gages, à râleuse, râleuse et demi, et l'on épargne sa bile. Elle veut y aller, me demande de la soutenir, nous y allons. Madame n'y est pas ? Connue. Nous l'attendrons, dit la mère m'ahuchée. Dussais-je rester là jusqu'à minuit ? Et nous nous campons dans l'antichambre et nous causons. Ah ! Voilà les portes qui vont, qui viennent, des petits pas, des petites voies. Moi, cela me faisait de la peine. Le monde arrivait pour dîner. Vous jugez de la tournure que ça prenait. La comtesse envoie sa femme de chambre pour amadouer la m'ahuchée. Vous serez payée demain. Enfin, toute l'école ? Rien ne prend. La comtesse, mise comme un dimanche, arrive dans la salle à manger. Ma m'ahuchée, qu'il l'entend, ouvre la porte et se présente. Dame, en voyant une table étincelant d'argenterie, les réchauds, les chandeliers tout brillant comme un écrin. Elle part comme du sceau d'avâtre et lance sa fusée. Quand on dépense l'argent des autres, on devrait être sobre, ne pas donner à dîner. Être comtesse et devoir s'entécu à une malheureuse cordonnière qui a sept enfants, vous pouvez deviner tout ce qu'elle débagoule, cette femme qu'a peu d'éducation. Sur un mot d'excuse, pas de fond, de la comtesse, ma m'ahuchée s'écrit « Eh, madame ! » « Voilà de l'argenterie. Engagez vos couverts et payez-moi. Prenez-les vous-même, » dit la comtesse en ramassant six couverts et les lui fourrant dans la main. « Nous dégringolons les escaliers. » Ah, bah ! Comme un succès. Non, dans la rue, les larmes sont venues à la maûcher, car elle est bonne femme. Elle a rapporté les couverts en faisant des excuses. Elle avait compris la misère de cette comtesse. Ils étaient en maïchore. « Et les recettes à découvert ? » dit Léon de Laura, chez qui l'ancien mystigri reparaissait souvent. « Ah ! mon cher monsieur, » dit madame nourrisson, éclairé par ce calembour, « vous êtes un artiste, vous faites des pièces de théâtre, vous demeurez rue du Helder et vous êtes restée avec madame Antonia. Vous avez des tiques que je connais. Allons, vous voulez avoir quelques raretés dans le grand genre ? Carabine ou mousqueton ? Malaga ou génicadine ? » « Malaga ? Carabine ? C'est nous qui les avons faites ce qu'elles sont, » s'écria Léon de Laura. « Je vous jure, ma chère madame nourrisson, que nous voulions uniquement avoir le plaisir de faire votre connaissance et que nous souhaitons des renseignements sur vos antécédents. Savoir par quelle pente vous avez glissé dans votre métier, » dit Bixiou. « J'étais femme de confiance chez un maréchal de France, le prince d'Isambour, » dit-elle en prenant une pause de dorine. « Un matin, il vint une des comtesse les plus huppées de la cour impériale. Elle veut parler au maréchal, et secrètement. Moi, je me mets aussitôt en mesure d'écouter. Ma femme fond en larmes, elle confie à ce benet de maréchal, le prince d'Isambour, ce condé de la République, un benet. Que son mari, qui servait en Espagne, la laissait sans un billet de mille francs. Que si elle n'en a pas un ou deux à l'instant, ses enfants sont sans pain. Elle n'a pas à manger demain. Mon maréchal, assez donnant dans ce temps-là, tire deux billets de mille francs de son secrétaire. Je regarde cette belle comtesse dans l'escalier sans qu'elle pût me voir. Elle riait d'un contentement si peu maternel que je me glisse jusque sous le péristyle, et je lui entendire tout bas à son chasseur « Chez le roi. » J'y cours. Ma mère de famille entre chez ce fameux marchand rue Richelieu, vous savez. Elle se commande et paye une robe de quinze cents francs. On soldait alors une robe en la commandant. Le surlendemain, elle pouvait paraître un bal d'ambassadeur, harnaché comme une femme doit l'être pour plaire à la fois à tout le monde et à quelqu'un. De ce jour-là, je me suis dit « J'ai un état. Quand je ne serai plus jeune, je prêterai sur leur nip aux grandes dames, car la passion ne calcule pas et paye aveuglément. Si c'est des sujets de votre ville que vous cherchez, je vous en vendrai. » Elle partit sur cette tirade où chacune des phrases de sa vie antérieure avait déteint, en laissant Gazonal autant épouvanté de cette confidence que par cinq dents jaunes qu'elle avait montrées en essayant de sourire. « Et qu'allons-nous faire ? » demanda Gazonal. « Des billets ? » dit Bixiou qui siffla son portier, « car j'ai besoin d'argent et je vous ferai voir à quoi servent les portiers. Vous croyez qu'ils servent à tirer le cordon ? Ils servent à tirer dans barras les gens sans aveu, comme moi, les artistes qu'ils prennent sous leur protection. » Gazonal ouvrit des yeux de manière à faire comprendre ce mot, un œil de bœuf. Un homme entre deux âges, moitié grison, moitié garçon de bureau, mais plus huileux et plus huilé, la chevelure grasse, l'abdomen grassouillé, le teint blafard et humide comme celui d'une supérieure de couvent, chaussée de chaussons de lisière, vêtue de draps bleu et d'un pantalon grisâtre, se montra soudain. « Que voulez-vous, monsieur ? » dit-il d'un air qui tenait du protecteur et du subordonné tout ensemble. « Ravenouillé. » « Il se nomme Ravenouillé, » dit Bixiou, qui se tourna vers Gazonal. « As-tu notre carnet d'échéance ? » Ravenouillé tira de sa poche de côté le livret le plus gluant que jamais Gazonal eût vu. « Inscris dessus à trois mois ces deux billets que tu vas me signer. » Et Bixiou présenta deux effets de commerce tout préparés, faits à son ordre par Ravenouillé, que Ravenouillé signa sur le champ et inscrivit sur le livret graisseux où sa femme notait les dettes des locataires. « Merci, Ravenouillé, » dit Bixiou. « Tiens, voici une loge pour le vaudeville. » « Oh ! ma fille s'amusera bien ce soir, » dit Ravenouillé en s'en allant. « Nous sommes ici soixante et onze locataires, » dit Bixiou. « La moyenne de ce qu'on doit à Ravenouillé est de six mille francs par mois. Dix-huit mille francs par trimestre, en avance et port de lettres, sans compter les loyers dus. C'est la Providence, à trente pour cent que nous lui donnons sans qu'il ait jamais rien demandé. » « Oh ! Paris, Paris ! » s'écria Gazonal. « En nous en allant, » dit Bixiou qui venait d'endosser les effets, « Car je vous mène, cousin Gazonal, voir encore un comédien qui va jouer gratis une charmante scène. » « Où ? » « Chez un usurier. » « En nous en allant, donc, je vous raconterai le début de l'amie Ravenouillé, à Paris. » En passant devant la loge, Gazonal aperçut mademoiselle Lucienne Ravenouillé, qui tenait à la main un solfège. Elle était élève du conservatoire. Le père lisait un journal et madame Ravenouillé tenait à la main des lettres amantées pour les locataires. « Merci, monsieur Bixiou, » dit la petite. « Ce n'est pas un rat, » dit Léon à son cousin. « C'est une larve de cigale. » « Il paraît qu'on obtient, » dit Gazonal, « l'amitié de la loge comme celle de tout le monde, par les loges. » se forme-t-il dans notre société ? » s'écria Léon, charmé du calembour. « Voici l'histoire de Ravenouillé, » reprit Bixiou, quand les trois amis se trouvèrent sur le boulevard. En 1831, en 1831, Massol, votre conseiller d'État, était un avocat journaliste qui ne voulait alors être que garde des Sceaux. Il daignait laisser Louis-Philippe sur le trône. Mais il faut lui pardonner son ambition. Il est de Carcassonne. Un matin, il voit entrer un jeune pays qui lui dit « Vous me connaissez bien, Mossou Massol. Je suis le petit de votre voisin, l'épicier. J'arrive de là-bas, car l'on nous a dit qu'en venant ici, chacun trouvait à se placer. » En entendant ces paroles, Massol fut pris d'un frisson et se dit en lui-même que, s'il avait le malheur d'obliger ce compatriote, à lui d'ailleurs parfaitement inconnu, tout le département allait tomber chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de mouvements de sonnettes, onze cordons, ses tapis, que son unique valet le quitterait, qu'il aurait des difficultés avec son propriétaire relativement à l'escalier et que les locataires se plaindraient de l'odeur d'ail et de diligence répandue dans la maison. Donc, il regarda le solliciteur comme un boucher regarde un mouton avant de l'égorger. Mais, quoique le pays eut reçu ce coup d'œil ou ce coup de poignard, il reprit ainsi, nous dit Massol. « J'ai de l'ambition tout comme un autre et je ne veux retourner au pays que riche. Si j'y retourne. Car Paris est l'antichambre du paradis. On dit que vous, qui écrivez dans les journaux, vous faites ici la pluie et le beau temps, qu'il vous suffit de demander pour obtenir n'importe quoi dans le gouvernement. Mais, si j'ai des facultés, comme nous tous, je me connais, je n'ai pas d'instruction. Si j'ai des moyens, je ne sais pas écrire et c'est un malheur car j'ai des idées. Je ne pense donc pas à vous faire concurrence. Je me juge, je ne réussirai point. Mais comme vous pouvez tout et que nous sommes presque frères, ayant joué pendant notre enfance ensemble, je compte que vous me lancerez et que vous me protégerez. « Oh ! Il le faut, je veux une place, une place qui convienne à mes moyens, à ce que je suis et où je puisse faire fortune. » Massol allait brutalement mettre son pays à la porte en lui jetant au nez quelques phrases brutales lorsque le pays conclut ainsi. « Je ne demande donc pas à entrer dans l'administration où l'on va comme des tortues, que votre cousin ait resté contrôleur ambulant depuis vingt ans. « Non, je voudrais seulement débuter. » « Au théâtre ? » lui dit Massol heureux de ce dénouement. « Non, j'ai bien du geste, de la figure, de la mémoire, mais il y a trop de tirages. Je voudrais débuter dans la carrière des portiers. » Massol resta grave et lui dit « Il y aura bien plus de tirages, mais du moins vous verrez les loges pleines. » Et il lui fit obtenir, comme dit Ravenouillé, son premier cordon. « Je suis le premier, » dit Léon, « qui me soit préoccupé du genre portier. » Il y a des fripons de moralité, des batteleurs de vanité, des sycophantes modernes, des septembriseurs caparassonnés de gravité, des inventeurs de questions palpitantes d'actualité, qui prêchent l'émancipation des nègres, l'amélioration des petits voleurs, la bienfaisance envers les forçats libérés, et qui laissent leur portier dans un État pire que celui des Irlandais, dans des prisons plus affreuses que des cabanons, et qui leur donne pour vivre moins d'argent par an que l'État n'en donne pour un forçat. Je n'ai fait qu'une bonne action dans ma vie. C'est la loge de mon portier. Si, reprit Bixiou, un homme ayant bâti de grandes cages, divisées en mille compartiments comme les alvéoles d'une ruche ou les loges d'une ménagerie, et destiné à recevoir des créatures de tout genre et de toute industrie, si cet animal à figure de propriétaire venait consulter un savant et lui disait « Je veux un individu du genre bimane qui puisse vivre dans une centine pleine de vieux souliers empestiférés par des haillons et de dix pieds carrés. Je veux qu'il y vive toute sa vie, qu'il y couche, qu'il y soit heureux, qu'il ait des enfants jolis comme des amours, qu'il y travaille, qu'il y fasse la cuisine, qu'il s'y promène, qu'il y cultive des fleurs, qu'il y chante et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y voit pas clair et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se passe au dehors, assurément, le savant ne pourrait pas inventer le portier. Il fallait Paris pour le créer ou, si vous voulez, le diable. L'industrie parisienne est allée plus loin dans l'impossible, dit Gazonal. Il y a les ouvriers. Vous ne connaissez pas tous les produits de l'industrie, vous qui les exposez. Notre industrie combat contre l'industrie du continent à coups de malheurs, comme sous l'empire Napoléon combattait l'Europe. À coups de régiment. Nous voici chez mon ami Vauvinet, l'usurier, dit Pixiou. Une des plus grandes fautes que commettent les gens qui peignent nos mœurs est de répéter de vieux portraits. Aujourd'hui, chaque État s'est renouvelé. Les épiciers deviennent pères de France, les artistes capitalisent, les vaudevillistes ont des rentes. Si quelques rares figures restent ce qu'elles étaient jadis, en général, les professions n'ont plus leur costume spécial ni leurs anciennes mœurs. Si nous avons eu Gobsec, Gigonnet, Chaboisseau, Samanon, les derniers des Romains, nous jouissons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier Bonenfant, petit maître qui hante les coulisses, les lorettes et qui se promène dans un petit coupé bas à un cheval. Observez bien, mon homme, ami Gazonal, vous allez voir la comédie de l'argent, l'homme froid qui ne veut rien donner, l'homme chaud qui soupçonne un bénéfice, écoutez-le surtout. Et tous trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une maison de très belle apparence située sur le boulevard des Italiens et s'y trouvèrent environnés de toutes les élégances alors à la mode. Un jeune homme d'environ vingt-huit ans vint à leur rencontre d'un air presque riant car il vit Léon de Laura le premier. Vovinet donna la poignée de main en apparence la plus amicale à Bixiou, salua d'un air froid gazonal et les fit entrer dans un cabinet où tous les goûts du bourgeois se devinaient sous l'apparence artistique de l'ameublement et malgré les statuettes à la mode, les mille petites choses appropriées à nos petits appartements par l'art moderne qui s'est fait aussi petit que le consommateur. Vovinet était émis comme les jeunes gens qui se livrent aux affaires avec une recherche excessive qui, pour beaucoup d'entre eux, est une espèce de prospectus. Je viens te chercher de la monnaie dit en riant Bixiou qui présenta ses effets. Vovinet prit un air sérieux dont souris gazonale tant il y eut de différence entre le visage riant et le visage de l'escompteur mis en demeure. Mon cher, dit Vovinet en regardant Bixiou, ce serait avec le plus grand plaisir que je t'obligerai, mais je n'ai pas d'argent en ce moment. Ah, bah, oui, j'ai tout donné, tu sais à qui ? Ce pauvre lousteau s'est associé pour la direction d'un théâtre avec un vieux vaudevilliste très protégé par le ministère, Ridal, et il leur a fallu trente mille francs hier. Je suis à sec et tellement à sec que je vais envoyer chercher de l'argent chez Cérizet pour payer cent louis perdus au Lensquenay ce matin chez Génicadine. Il faut que vous soyez bien à sec pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, dit Léon Delora, car il est bien mauvaise langue quand il se trouve à la côte. Mais, reprit Bixiou, je ne puis dire que du bien de Vovinet. Il est plein de bien. Mon cher, reprit Vovinet, il me serait impossible eussé-je de l'argent de t'escompter. Fût-ce à cinquante pour cent des billets souscrits par ton portier. Le Rave Nouillet n'est pas demandé. Ce n'est pas là du Rothschild. Je te préviens que cette valeur est très éventée. Il te faut inventer une autre maison. Cherche un oncle, car un ami qui nous signe des billets, ça ne se voit plus. Le positif du siècle fait d'horribles progrès. Gé, dit Bixiou, qui désigna le cousin de Léon, j'ai monsieur, un de nos plus illustres fabricants de draps du midi, nommé Gazonal. Il n'est pas très bien coiffé, reprit-il en regardant la chevelure ébouriffée et luxuriante du provincial, mais je vais le mener chez Marius, qui va lui ôter cette apparence de caniche si nuisible à sa considération et à la nôtre. « Je ne crois pas aux valeurs du midi, soit dit sans offenser monsieur, répondit Bouvinet, qui rendait Gazonal si content que Gazonal ne se fâcha point de cette insolence. Gazonal, en homme excessivement pénétrant, crut que le peintre et Bixiou voulaient, pour lui apprendre à connaître Paris, lui faire payer mille francs le déjeuner du café de Paris, car le fils du Roussillon n'avait pas encore quitté cette prodigieuse défiance qui bastionne à Paris l'homme de province. « Comment veux-tu que j'ai des affaires à deux cent cinquante lieux de Paris, dans les Pyrénées ? » ajouta Bouvinet. « C'est donc dit, reprit Bixiou, j'ai vingt francs chez moi, dit le jeune escompteur. « J'en suis fâché pour toi, répliqua le mystificateur. Je croyais valoir mille francs, dit-il sèchement. « Tu vaux cent mille francs, reprit Bouvinet, quelquefois même, tu es impayable. Mais je suis à sec. « Eh bien, répondit Bixiou, n'en parlons plus. Je t'avais ménagé pour ce soir chez Carabine la meilleure affaire que tu pouvais souhaiter. Tu sais... » Pyrénées cligna d'un œil en regardant Bixiou. Grimasque font les maquignons pour se dire entre eux « Ne joue-t-on pas de finesse ? » « Tu ne te souviens plus de m'avoir pris par la taille ? » « Absolument comme une jolie femme en me caressant du regard et de la parole, reprit Bixiou, quand tu me disais « Je ferai tout pour toi. Si tu peux me procurer au père des actions du chemin de fer que soumissionne du tillet et Nussingen, eh bien, mon cher, Maxime et Nussingen viennent chez Carabine qui reçoit ce soir beaucoup d'hommes politiques. Tu perds là, mon vieux, une belle occasion. Allons, adieu, carotteur. » Et Bixiou se leva, laissant voviné assez froid en apparence, mais réellement mécontent comme un homme qui reconnaît avoir fait une sottise. « Mon cher, un instant, » dit l'escompteur. « Si je n'ai pas d'argent, j'ai du crédit. Si tes billets ne valent rien, je puis les garder et te donner en échange des valeurs de portefeuille. Enfin, nous pouvons nous entendre pour les actions du chemin de fer. Nous partagerions dans une certaine proportion les bénéfices de cette opération et je te ferai alors une remise à valoir sur les bénéfices. » « Non, non, » répondit Bixiou, « j'ai besoin d'argent. Il faut que je fasse mon rave nouillé. » « Rave nouillé est d'ailleurs très bon, » dit Vovinet. « Il place à la caisse d'épargne. Il est excellent. » « Il est meilleur que toi, » ajouta Léon, « car il ne stipendit pas de lorette, il n'a pas de loyer, il ne se lance pas dans les spéculations en craignant tout de la hausse ou de la baisse. » « Vous croyez rire, grand homme, » reprit Vovinet devenu jovial et caressant. « Vous avez mis en élixir la fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Allons, Goubetta, mon vieux complice, » dit Vovinet en prenant Bixiou par la taille. « Il te faut de l'argent ? Eh bien, je puis bien emprunter trois mille francs à mon ami Cérisé au lieu de deux mille. Et soyons amis, » s'il n'a. « Donne-moi tes deux feuilles de choux colossales. Si je t'ai refusé, c'est qu'il est bien dur à un homme qui ne peut faire son pauvre commerce qu'en passant ses valeurs à la banque de garder ton rave nouillé dans le tiroir de son bureau. C'est dur. C'est très dur. » « Et que prends-tu d'escompte ? » dit Bixiou. « Presque rien, » reprit Vovinet. « Cela te coûtera à trois mois cinquante malheureux francs. » « Comme disait jadis Émile Blondet, tu seras mon bienfaiteur, » répondit Bixiou. « Vingt pour cent intérêt en dedans, » dit Gazonal à l'oreille de Bixiou qui lui répliqua par un grand coup de coude dans l'œsophage. « Tiens, » dit Vovinet en ouvrant le tiroir de son bureau, « j'aperçois là, mon bon, un vieux billet de 500 qui s'est collé contre la bande. Et je ne me savais pas si riche car je te cherchais un effet à recevoir fin prochain de quatre cent cinquante. Cérisée te le prendra sans grande diminution. Et voilà ta somme faite. Mais pas de farce, Bixiou. Hein ? Ce soir ? J'irai chez Carabine, tu me jures. Est-ce que nous ne sommes pas ré-amis ? » dit Bixiou qui prit le billet de 500 francs et l'effet de quatre cent cinquante. « Je te donne ma parole d'honneur que tu verras ce soir du tillet et bien des gens qui veulent faire leur chemin de fer chez Carabine. » Vauvinet reconduisit les trois amis jusque sur le palier en cajolant Bixiou. Bixiou resta sérieux jusque sur le pas de la porte. Il écoutait Gazonal qui tentait de l'éclairer sur cette opération et qui lui prouvait que si le compère de Vauvinet se cérisée, lui prenait vingt francs d'escompte sur le billet de quatre cent cinquante francs, c'était de l'argent à quarante pour cent sur l'asphalte. Bixiou glaça Gazonal par le rire du mystificateur parisien ce rire muet et froid, une sorte de bise labiale. « L'adjudication du chemin sera positivement ajournée à la chambre, dit-il. Nous le savons d'hier par cette marcheuse à qui nous avons souri. Et si je gagne ce soir cinq à six mille francs au lance-quenet, qu'est-ce que soixante-dix francs de perte pour avoir de quoi miser ? Le lance-quenet est encore une des mille facettes de Paris, comme il est, reprit Léon. Aussi, cousin, comptons-nous te présenter chez une duchesse de la rue Saint-Georges où tu verras l'aristocratie des lorettes et où tu peux gagner ton procès ? Or, il est impossible de t'y montrer avec tes cheveux pyrénéens. Tu as l'air d'un hérisson. Nous allons te mener ici près, place de la Bourse, chez Marius, un autre de nos acteurs. Quel est ce nouvel acteur ? Voilà l'anecdote, répondit Bixiou. En 1800, un Toulousain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d'ambition, vint à Paris et y leva boutique. Je me sers de votre argot. Cet homme de génie, il jouit de 24 000 francs de rente à Libourne, où il s'est retiré, compris que ce nom vulgaire et ignoble n'atteindrait jamais à la célébrité. M. de Parny, qu'il coiffait, lui donna le nom de Marius, infiniment supérieur au prénom d'Armand et d'Hippolyte, sous lesquels se cachent des noms patronymiques attaqués du mal Cabot. Tous les successeurs de Cabot se sont appelés Marius. Le Marius actuel est Marius V. Il se nomme Mougin. Il en est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l'eau de Botteau, pour l'encre de la petite vertu. À Paris, un nom devient une propriété commerciale et finit par constituer une sorte de noblesse d'enseigne. Marius, qui d'ailleurs a des élèves, a créé, dit-il, la première école de coiffure du monde. J'ai déjà vu, en traversant la France, dit Gazonal, beaucoup d'enseignes où se lisent ces mots « un tel ». Élève de Marius. Ces élèves doivent se laver les mains après chaque frisure faite, répondit Bixiou. Mais Marius ne les admet pas indifféremment. Ils doivent avoir la main jolie et ne pas être laids. Les plus remarquables, comme élocution, comme tournure, vont coiffer en ville. Ils reviennent très fatigués. Marius ne se déplace que pour les femmes titrées. Il a cabriolé et groom. « Mais ce n'est à prix tout qu'un merlan, » s'écria Gazonal indigné. « Merlan ? » reprit Bixiou. « Songez qu'il est capitaine dans la garde nationale et qu'il est décoré pour avoir sauté le premier dans une barricade en 1832. » « Prends garde. Ce n'est ni un coiffeur, ni un perruquier. C'est un directeur de salon de coiffure, » dit Léon, en montant un escalier à balustre, en cristal, à rampe d'acajou, et dont les marches étaient couvertes d'un tapis somptueux. « Ah, ça ! N'allez pas nous compromettre, » dit Bixiou à Gazonal. « Dans l'antichambre, vous allez trouver des laquais qui vous ôteront votre habit, votre chapeau pour les brosser et qui vous accompagnent jusqu'à la porte d'un des salons de coiffure. Pour l'ouvrir et la refermer. » « Il est utile de vous dire cela, mon ami Gazonal, » ajouta finement Bixiou, « car vous pourriez crier au voleur. » « Ces salons, » dit Léon, « sont trois boudoirs où le directeur a réuni toutes les inventions du luxe moderne. Aux fenêtres, des lambrequins, partout des jardinières, des divans moelleux où l'on peut attendre son tour en lisant les journaux, quand toutes les toilettes sont occupées. En entrant, tu pourrais tâter ton gousset et croire qu'on va te demander 5 francs, mais il n'est extrait de toute espèce de poche que 10 sous pour une frisure et 20 sous pour une coiffure avec taille de cheveux. D'élégantes toilettes se mêlent aux jardinières, et il enjaillit de l'eau par des robinets. Partout, des glaces énormes reproduisent les figures. Ainsi, il ne fait pas l'étonner. Quand le client, tel est le mot élégant substitué par Marius à l'ignoble mot de pratique, quand le client apparaît sur le seuil, Marius lui jette un coup d'œil et il est apprécié. Pour lui, vous êtes une tête plus ou moins susceptible de l'occuper. Pour Marius, il n'y a plus d'homme, il n'y a que des têtes. — Nous allons vous faire entendre, Marius, sur tous les tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous savez imiter notre jeu. Aussitôt que Gazonal se montra, le coup d'œil de Marius lui fut favorable. Il s'écria « Régulus, à vous cette tête. Reniez-la d'abord au petit ciseau. » « Pardon, » dit Gazonal à l'élève sur un geste de Bixiou, « je désire être coiffé par M. Marius lui-même. » Marius, très flatté de cette prétention, s'avança en laissant la tête qu'il tenait. « Je suis à vous. Je finis. Soyez sans inquiétude. Mon élève vous préparera, moi seul je déciderai de la coupe. » Marius, petit homme grêlé, les cheveux frisés comme ceux de Rubini, d'un noir de jet et mis tout en noir, en manchette, le jabot de sa chemise orné d'un diamant, reconnu alors Bixiou, qu'il salua comme une puissance égale à la sienne. « C'est une tête ordinaire, » dit-il à Léon, en désignant le monsieur qu'il était en train de coiffer. « Un épicier, que voulez-vous ? » « Si l'on ne faisait que de l'art, on mourrait à Bicêtre. Fou ! » et il retourna, par un geste inimitable à son client, après avoir dit à Régulus « Soigne monsieur, c'est évidemment un artiste. » « Un journaliste, » dit Bixiou. Sur ce mot, Marius donna deux ou trois coups de peigne à la tête ordinaire et se jeta sur gazonal en prenant Régulus par le bras au moment où il allait faire jouer ses petits ciseaux. « Je me charge de monsieur. » « Voyez, monsieur, » dit-il à Lébicier, « reflétez-vous dans la grande glace, océan. » Le laquais entra et s'empara du client pour le vêtir. « Vous paierez à la caisse, monsieur, » dit Marius, à la pratique stupéfaite qui déjà tirait sa bourse. « Est-ce bien utile, mon cher, de procéder à cette opération des petits ciseaux, » dit Bixiou. « Aucune tête ne m'arrive que nettoyée, » répondit l'illustre coiffeur. « Mais pour vous, je ferai celle de monsieur tout entière. Mes élèves ébauchent car je n'y tiendrai pas. Le mot de tout le monde est le vôtre. Être coiffé par Marius, je ne puis donner que le fini. Dans quel journal travaille monsieur ? À votre place, j'aurai trois ou quatre Marius, » dit Gazonal. « Ah, monsieur, je le vois, et feuilletoniste, » dit Marius. « Hélas, en coiffure où l'on paye de sa personne, c'est impossible. Pardon. » Il quitta Gazonal pour aller surveiller Régulus qui préparait une tête nouvellement arrivée. Il fit, en frappant la langue contre le palais, un bruit désapprobatif qui peut se traduire par « tic, 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 » « Allons, bon Dieu, ça n'est pas assez carré. Votre coup de ciseau fait des hachures. Tenez, voilà. Régulus, il ne s'agit pas de tondre des caniches. C'est des hommes qui ont leur caractère et si vous continuez à regarder le plafond au lieu de vous partager entre la glace et la face, vous déshonorerez ma maison. » « Vous êtes sévère, monsieur Marius. Je leur dois les secrets de l'art. » c'est donc un art, dit Gazonal. Marius, indigné, regarda Gazonal dans la glace et s'arrêta, le peigne d'une main, les ciseaux de l'autre. « Monsieur, vous en parlez comme un enfant et cependant, à l'accent, vous paraissez être du Midi, le pays des hommes de génie. » « Oui, je sais qu'il faut une sorte de goût, » réplique Gazonal. « Mais taisez-vous donc, monsieur, j'attendais mieux de vous. C'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un bon coiffeur, car on est ou l'on n'est pas coiffeur. Un coiffeur, c'est plus difficile à trouver que... qu'est-ce que je dirais bien ? Qu'un... je ne sais pas quoi... un ministre ? Restez en place. Non, car on ne peut pas juger de la valeur d'un ministre. Les rues sont pleines de ministres. Un Paganini ? Non, ce n'est pas assez. Un coiffeur, monsieur ? Un homme qui devine votre âme et vos habitudes afin de vous coiffer à votre physionomie. Il lui faut ce qui constitue un philosophe. Et les femmes, donc ? Tenez, les femmes nous apprécient, elles savent ce que nous valons. Nous valons la conquête qu'elles veulent faire le jour où elles se font coiffer pour remporter un triomphe. C'est-à-dire qu'un coiffeur, on ne sait pas ce que c'est. Tenez, moi qui vous parle, je suis à peu près ce qu'on peut trouver de... sans me vanter, on me connaît. Eh bien, non, je trouve qu'il doit y avoir mieux. L'exécution, voilà la chose. Ah, si les femmes me donnaient carte blanche, si je pouvais exécuter tout ce qui me vient d'idées, c'est que j'ai, voyez-vous, une imagination d'enfer. Mais les femmes ne s'y prêtent pas. Elles ont leurs plans, elles vous fourrent des coups de doigts ou de peignes quand vous êtes partis dans nos délicieux édifices qui devraient être gravés et recueillis, car nos œuvres, monsieur, ne durent que quelques heures. Un grand coiffeur est... Ce serait quelque chose comme carême et vestrice, dans leur partie. Par ici, la tête, là, s'il vous plaît. Je fais les faces, bien. Notre profession est gâtée par des massacres qui ne comprennent ni leur époque ni leur art. Il y a des marchands de perruques ou d'essence à faire pousser les cheveux. Ils ne voient que des flacons à vous vendre. Cela fait pitié. C'est du commerce. Ces misérables coupent les cheveux ou ils coiffent comme ils peuvent. Moi, quand je suis arrivé de Toulouse, ici, j'avais l'ambition de succéder au grand Marius, d'être un vrai Marius et d'illustrer le nom, à moi seul, plus que les quatre autres. Je me suis dit vaincre ou mourir. Là, tenez-vous droit, je vais vous achever. C'est moi qui, le premier, ai fait de l'élégance. J'ai rendu mes salons l'objet de la curiosité. Je dédaigne l'annonce et ce que coûte l'annonce, je le mettrai, monsieur, en bien-être, en agrément. L'année prochaine, j'aurai dans un petit salon un quatuor. On fera de la musique et de la meilleure. Oui, il faut charmer les ennuis de ceux que l'on coiffe. Je ne me dissimule pas les déplaisirs de la pratique. Regardez-vous. Se faire coiffer, c'est fatigant, peut-être autant que de poser pour son portrait. Et monsieur, c'est peut-être que le fameux monsieur de Humboldt, j'ai su tirer parti du peu de cheveux que l'Amérique lui a laissé. La science a ce rapport avec le sauvage qu'elle scalpe très bien son homme. Cet illustre savant a dit qu'après la douleur d'aller se faire pendre, il y avait celle d'aller se faire peindre. Mais, d'après quelques femmes, je place celle de se faire coiffer avant celle de se faire peindre. Eh bien, monsieur, je veux qu'on vienne se faire coiffer par plaisir. Vous avez un épi qu'il faut dompter. Un juif m'avait proposé des cantatrices italiennes qui, dans les entractes, auraient épilé les jeunes gens de quarante ans. Mais elles se sont trouvées être des jeunes filles du conservatoire, des maîtresses de piano de la rue Montmartre. « Vous voilà coiffé, monsieur, comme un homme de talent doit l'être. » dit-il à son laquais en livré, brossé et reconduisait monsieur. « À qui le tour ? » ajouta-t-il avec orgueil en regardant les personnes qui attendaient. « Ne ris pas, gazonal, dit Léon à son cousin en atteignant au bas de l'escalier, d'où son regard plongé sur la place de la bourse. J'aperçois là-bas un de nos grands hommes et tu vas pouvoir en comparer le langage à celui de cet industriel et tu me diras après l'avoir entendu lequel des deux est le plus original. « Ne ris pas, gazonal, dit Bixiou, qui répéta facétieusement l'intonation de Léon. De quoi croyez-vous Marius occupé ? De quoi fait ? » Il a conquis, reprit Bixiou, le monopole de la vente des cheveux en gros comme tel marchand de comestibles qui va nous vendre une terrine d'un écu s'est attribué celui de la vente des truffes. Il escompte le papier de son commerce, il prête sur gage à ses clientes dans l'embarras, il fait la ronde viagère, il joue à la bourse, il est actionnaire dans tous les journaux de mode. Enfin, il vend, sous le nom d'un pharmacien, une infâme drogue qui, pour sa part, lui donne trente mille francs de rente et qui coûte cent mille francs d'annonce par an. « Est-ce possible ? » s'écria Gazonal. « Retenez ceci, » dit gravement Bixiou. « À Paris, il n'y a pas de petits commerces. Tout s'y agrandit, depuis la vente des chiffons jusqu'à celle des allumettes. Le limonadier qui, la serviette sous le bras vous regarde entrer chez lui, peut avoir cinquante mille francs de rente. Un garçon de restaurant était lecteur éligible et tel homme que vous prendriez pour un indigent, à le voir passer dans la rue, porte dans son gilet pour cent mille francs de diamants à montrer et ne les vole pas. Les trois inséparables, pour la journée du moins, allaient sous la direction du paysagiste de manière à heurter un homme d'environ quarante ans, décoré, qui venait du boulevard par la rue Neuve-Vivienne. « Eh bien, » dit Léon, « à quoi rêves-tu, mon cher Dubourdieu ? À quelques belles compositions symboliques ? Mon cher cousin, j'ai le plaisir de vous présenter notre illustre peintre Dubourdieu, non moins célèbre par son talent que par ses convictions humanitaires. Dubourdieu, mon cousin Palafox ? » Dubourdieu, petit homme atteint pâle à l'œil bleu mélancolique, salua légèrement Gazonal qui s'inclina devant l'homme de génie. « Vous avez donc nommé Stidman à la place de... Que veux-tu ? Je n'y étais pas, » répondit le grand paysagiste. « Vous déconsidérerez l'académie, » reprit le peintre. « Aller choisir un pareil homme, je ne veux pas en dire du mal, mais il fait du métier. Où mènera-t-on le premier des arts, celui dont les œuvres sont les plus durables, qui révèle les nations après que le monde a perdu tout d'elles jusqu'à leurs souvenirs ? Qui consacre les grands hommes ? » C'est un sacerdoce que la sculpture. Elle résume les idées d'une époque. « Et vous allez recruter un faiseur de bons hommes et de cheminées ? » « Un ornemaniste ? Un des vendeurs du temple ? » « Ah ! » Comme disait Chanfort, « Il faut commencer par avaler une vipère tous les matins pour supporter la vie à Paris. » « Enfin, l'art nous reste. On ne peut pas nous empêcher de le cultiver. » « Et puis, mon cher, vous avez une consolation que peu d'artistes possèdent. L'avenir est à vous, » dit Bixiou. « Quand le monde sera converti à notre doctrine, vous serez à la tête de votre art, car vous y portez des idées que l'on comprendra lorsqu'elles auront été généralisées. Dans cinquante ans d'ici, vous serez pour tout le monde ce que vous n'êtes que pour nous autres, un grand homme. Seulement, il s'agit d'aller jusque là. » « Je viens, » reprit l'artiste dont la figure se dilata comme se dilate celle d'un homme de qui l'on flatte le dada, de terminer la figure allégorique de l'harmonie. Et si vous voulez la venir voir, vous comprendrez bien que j'ai pu rester deux ans à la faire. Il y a tout. Au premier coup d'œil qu'on y jette, on devine la destinée du globe. La reine tient le bâton pastoral d'une main, symbole de l'agrandissement des races utiles à l'homme. Elle est coiffée du bonnet de la liberté, ses mamelles sont sextuples à la façon égyptienne, car les égyptiens avaient pressenti Fourier. Ses pieds reposent sur deux mains jointes qui embrassent le globe en signe de la fraternité des races humaines. Elle foule des canons détruits pour signifier l'abolition de la guerre, et j'ai tâché de lui faire exprimer la sérénité de l'agriculture triomphante. J'ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme chou frisé, qui, selon notre maître, est l'image de la concorde. Oh ! ce n'est pas un des moindres titres de Fourier à la vénération que d'avoir restitué la pensée aux plantes. Il a tout relié dans la création par la signification des choses entre elles, et aussi par leur langage spécial. Dans cent ans, le monde sera bien plus grand qu'il n'est. Et comment, monsieur, cela se fera-t-il, dit Gazonal, stupéfait, d'entendre parler ainsi un homme sans qu'il fût dans une maison de fous ? Par l'étendue de la production. Si l'on veut appliquer le système, il ne sera pas impossible de réagir sur les astres. Et que deviendra donc alors la peinture ? demanda Gazonal. Elle sera plus grande. Et aurons-nous des yeux plus grands ? dit Gazonal en regardant ses deux amis d'un air significatif. L'homme redeviendra ce qu'il était avant son abatardissement. Nos hommes de six pieds seront alors des nains. Ton tableau, dit Léon, est-il fini ? Entièrement fini, repris du Bourdieu. J'ai tâché de voir Yclar pour qu'il compose une symphonie. Je voudrais qu'en voyant cette composition, on entendit une musique à la Beethoven qui en développerait les idées afin de les mettre à la portée des intelligences sous deux modes. Ah ! si le gouvernement voulait me prêter une des salles du Louvre... Mais j'en parlerai, si tu veux, car il ne faut rien négliger pour frapper les esprits. Oh ! mes amis préparent des articles, mais j'ai peur qu'ils n'aillent trop loin. Bah ! dit Bixiou, ils n'iront pas si loin que l'avenir. Du Bourdieu regarda Bixiou de travers et continua son chemin. Mais c'est un fou, dit Gazonal, le course de la lune le guide. Il a de la main, il a du savoir, dit Léon, mais le fourriérisme l'a tué. Tu viens de voir là, cousin, l'un des effets de l'ambition chez les artistes. Trop souvent, à Paris, dans le désir d'arriver plus promptement que par la voie naturelle à cette célébrité qui pour eux est la fortune, les artistes empruntent les ailes de la circonstance. Ils croient se grandir en se faisant les hommes d'une chose, en devenant les souteneurs d'un système, et ils espèrent changer une coterie en public. Tel est républicain, tel autre était Saint-Simonien, tel est aristocrate, tel catholique, tel juste milieu, tel Moyen-Âge ou Allemand par partie pris. Mais si l'opinion ne donne pas le talent, elle le gâte toujours. Témoin le pauvre garçon que vous venez de voir. L'opinion d'un artiste doit être la foi dans les œuvres, et son seul moyen de succès, le travail quand la nature lui a donné le feu sacré. « Sauvons-nous, » dit Bixiou, Léon moralise. « Et cet homme était de bonne foi ? » s'écria Gazonal encore stupéfait. « De très bonne foi, » répliqua Bixiou, « d'aussi bonne foi que tout à l'heure le roi des Merlans. » « Il est fou, » dit Gazonal. « Et ce n'est pas le seul que les idées de Fourier aient rendu fou, » dit Bixiou. « Vous ne savez rien de Paris. Demandez-y cent mille francs pour réaliser l'idée la plus utile au genre humain, pour essayer quelque chose de pareil à la machine à vapeur, vous y mourrez, comme Salomon de Coabicêtre. Mais s'il s'agit d'un paradoxe, on se fait tuer pour cela, soi et sa fortune. » « Eh bien, ici, il en est des systèmes comme des choses. Les journaux impossibles y ont dévoré des millions depuis quinze ans. Ce qui rendait votre procès si difficile à gagner, c'est que vous avez raison et qu'il y a, selon vous, des raisons secrètes pour le préfet. » « Conçoit-tu qu'une fois qu'il a compris le pari moral, un homme d'esprit puisse vivre ailleurs ? » dit Léon à son cousin. « Si nous menions Gazonal chez la mère Fontaine, » dit Bixiou qui fit signe à un cocher de citadines d'avancer, « Ce sera passé du sévère au fantastique. » « Cocher, vieille rue du temple. » Et tous trois, ils roulèrent dans la direction du marais. « Qu'allez-vous me faire voir ? » demanda Gazonal. « La preuve de ce que t'as dit Bixiou, » répondit Léon, en te montrant une femme qui se fait vingt mille francs par an en exploitant une idée. « Une tireuse de cartes, » dit Bixiou qui ne put s'empêcher d'interpréter comme une interrogation l'ère du Méridional. Madame Fontaine passe parmi ceux qui cherchent à connaître l'avenir pour être plus savante que ne l'était feu Mlle Lenormand. « Elle doit être bien riche, » s'écria à Gazonal. « Elle a été la victime de son idée. Tant que la loterie a existé, » répondit Bixiou, « car à Paris, il n'y a pas de grandes recettes sans grandes dépenses. Toutes les fortes têtes s'y fêlent comme pour donner une soupape à leur vapeur. Tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des vies sous des fantaisies, sans doute pour établir un équilibre. « Et maintenant que la loterie est abolie, » demanda Gazonal, « eh bien, elle a un neveu pour qui est la masse. » Une fois arrivés, les trois amis aperçurent dans une des plus vieilles maisons de cette rue un escalier à marche palpitante, à contre-marche en boue raboteuse, qui les mena dans le demi-jour et par une puanteur particulière aux maisons à aller jusqu'au troisième étage à une porte que le dessin seul peut rendre, la littérature y devant perdre trop de nuit pour la peindre convenablement. Une vieille, en harmonie avec la porte et qui peut-être était la porte animée, introduisit les trois amis dans une pièce servant d'antichambre où, malgré la chaude atmosphère qui baignait les rues de Paris, ils sentirent le froid glacial des cryptes les plus profondes. Il y venait un air humide d'une cour intérieure qui ressemblait à un vaste soupirail. Le jour y était gris et sur l'appui de la fenêtre se trouvait un petit jardin plein de plantes malsaines. Dans cette pièce enduite d'une substance grasse et fuligineuse, les chaises, la table, tout avait l'air misérable. Le carreau sointait comme un alcarazas. Enfin, le moindre accessoire y était en harmonie avec l'affreuse vieille au nez crochu, à la face pâle et vêtue de haillons décents qui dit au consultant de s'asseoir en leur apprenant qu'on n'entrait qu'un à un chez Madame. Gazonal, qui faisait l'intrépide, entra bravement et se trouva devant l'une de ces femmes oubliées par la mort qui, sans doute, les oublia des seins pour laisser quelques exemplaires d'elles-mêmes parmi les vivants. C'était une face desséchée où brillaient deux yeux gris d'une immobilité fatigante, un nez rentré, barbouillé de tabac, des osselets très bien montés par des muscles assez ressemblants et qui, sous prétexte d'être des mains, battaient nonchalamment des cartes comme une machine dont le mouvement va s'arrêter. Le corps, une espèce de manche abalée, décemment couvert d'une robe, jouissait des avantages de la nature morte. Il ne remuait point. Sur le front s'élevait une coiffe en velours noir. Mme Fontaine, c'était une vraie femme, avait une poule noire à sa droite et un gros crapaud appelé Astaroth à sa gauche, que Gazonal ne vit pas tout d'abord. Le crapaud, d'une dimension surprenante, effrayait encore moins par lui-même que par deux topazes grandes comme des pièces de cinquante centimes et qui jetaient deux lueurs de lampes. Il est impossible de soutenir ce regard. Comme disait feu l'assaillie qui, couché dans la campagne, voulut avoir le dernier avec un crapaud par lequel il fut fasciné. Le crapaud est un être inexpliqué. Peut-être la création animale, y compris l'homme, s'y résume-t-il. Car, disait l'assaillie, le crapaud vit indéfiniment et comme on sait, c'est celui de tous les animaux créés dont le mariage dure le plus longtemps. La poule noire avait sa cage à deux pieds de la table couverte d'un tapis vert et y venait par une planche qui faisait comme un pont-levis entre la cage et la table. Quand cette femme, la moins réelle des créatures qui meublait ce taudis Hoffmanik, dit à Gazonal « Coupez ! » L'honnête fabricant sentit un frisson involontaire. Ce qui rend ces créatures si formidables, c'est l'importance de ce que nous voulons savoir. On vient leur acheter de l'espérance et elles le savent bien. L'antre de la Sibyle était beaucoup plus sombre que l'antichambre. On n'y distinguait pas la couleur du papier. Le plafond, noirci par la fumée, loin de refléter le peu de lumière que donnait la croisée obstruée de végétations maigres et pâles, en absorbait une grande partie. Mais ce demi-jour éclairait en plein la table à laquelle la sorcière était assise. Cette table, le fauteuil de la vieille et celui sur lequel siégeait Gazonal, composait tout le mobilier de cette petite pièce coupée en deux par une soupante ou couchée, sans doute, Mme Fontaine. Gazonal entendit par une petite porte entrebâillée le murmure particulier à un pot-au-feu qui bout. Ce bruit de cuisine accompagné d'une odeur composite où dominait celle d'un évier mêlait incongruement l'idée des nécessités de la vie réelle aux idées d'un pouvoir surnaturel. C'était le dégoût dans la curiosité. Gazonal aperçut une marche en bois blanc, la dernière sans doute de l'escalier intérieur qui menait à la soupante. Il embrassa tous ses détails par un seul coup d'œil et il eut des nausées. C'était bien autrement effrayant que les récits des romanciers et les scènes des drames allemands. C'était une vérité suffocante. L'air dégageait une pesanteur vertigineuse, l'obscurité finissait par agacer les nerfs. Quand le Méridional, stimulé par une espèce de fatuité, regarda le crapaud, il éprouva comme une chaleur démétique au creux de l'estomac en ressentant une terreur assez semblable à celle du criminel devant le gendarme. Il essaya de se réconforter en examinant Mme Fontaine mais il rencontra deux yeux presque blancs dont les prunelles immobiles et glacées lui furent insupportables. Le silence devint alors effrayant. que voulez-vous monsieur dit Mme Fontaine à Gazonal le jeu de cinq francs le jeu de dix francs ou le grand jeu ? Le jeu de cinq francs est déjà bien assez cher répondit le Méridional qui faisait en lui-même des efforts inouis pour ne pas se laisser impressionner par le milieu dans lequel il se trouvait. Au moment où Gazonal essayait de se recueillir une voix infernale le fit sauter sur son fauteuil la poule noire cacotée Va-t'en ma fille va-t'en monsieur ne veut dépenser que cinq francs et la poule parut avoir compris sa maîtresse car après être venue à un pas d'écarte elle alla se remettre gravement à sa place. Quelle fleur aimez-vous ? demanda la vieille d'une voix enrouée par les humeurs qui montaient et descendaient incessamment dans ses bronches La rose Quelle couleur affectionnez-vous ? Le bleu Quel animal préférez-vous ? Le cheval Pourquoi ces questions ? demanda-t-il à son tour L'homme tient à toutes les formes par ses états antérieurs dit-elle sentencieusement De là viennent ses instincts et ses instincts dominent sa destinée Que mangez-vous avec le plus de plaisir ? Le poisson Le gibier les céréales la viande de boucherie les douceurs les légumes ou les fruits ? Le gibier En quel mois êtes-vous née ? Septembre Avancez votre main Mme Fontaine regarda fort attentivement les lignes de la main qui lui étaient présentées Tout cela se fit sérieusement sans préméditation de sorcellerie et avec la simplicité qu'un notaire aurait mis à s'enquérir des intentions d'un client avant de rédiger un acte Les cartes suffisamment mêlées elle pria Gazonal de couper et de faire lui-même trois paquets Elle reprit les paquets les étala l'un au-dessus de l'autre les examina comme un joueur examine les 36 numéros de la roulette avant de risquer sa mise Gazonal avait les eaux gelées Il ne savait plus où il se trouvait Mais son étonnement alla croissant lorsque cette affreuse vieille à capote verte grasse et plate dont le faux tour laissait voir beaucoup plus de rubans noirs que de cheveux frisés en point d'interrogation lui débita de sa voix chargée de pituites toutes les particularités même les plus secrètes de sa vie antérieure Lui raconta ses goûts ses habitudes son caractère les idées même de son enfance tout ce qui pouvait avoir influé sur lui son mariage manqué pourquoi avec qui la description exacte de la femme qu'il avait aimée et enfin de quel pays il était venu son procès etc. Gazonal crut à une mystification préparée par son cousin mais l'absurdité de cette conspiration lui fut aussitôt démontrée que l'idée lui en vint et il resta béant devant ce pouvoir vraiment infernal dont l'incarnation empruntait à l'humanité ce que de tout temps l'imagination des peintres et des poètes a regardé comme la chose la plus épouvantable une atroce petite vieille poussive édentée aux lèvres froides aux nez camards aux yeux blancs la prunelle de madame Fontaine s'était animée il y passait un rayon jaillit des profondeurs de l'avenir ou de l'enfer gazonal demanda machinalement en interrompant la vieille à quoi lui servaient le crapaud et la poule à pouvoir prédire l'avenir le consultant jette lui-même des grains au hasard sur les cartes bilouche vient les bégueter astarote se traîne dessus pour aller chercher sa nourriture que le client lui tend et ces deux admirables intelligences ne se sont jamais trompées voulez-vous les voir à l'ouvrage vous saurez votre avenir c'est cent francs gazonal effrayé des regards d'astarote se précipita dans l'antichambre après avoir salué la terrible madame Fontaine il était en moiteur et comme sous l'incubation infernale du mauvais esprit allons-nous-en dit-il aux deux artistes avez-vous jamais consulté cette sorcière je ne fais rien d'important sans faire causer astarote dit Léon et je me suis toujours bien trouvé j'attends la fortune honnête que Bilouche m'a promise dit Bixiou j'ai la fièvre s'écria le méridional si je croyais à ce que vous me dites je croirais donc à la sorcellerie à un pouvoir surnaturel ça peut n'être que naturel répliqua Bixiou le tiers des lorettes le quart des hommes d'état la moitié des artistes consultent madame Fontaine et l'on connaît un ministre à qui elle sert des géries t'a-t-elle dit l'avenir reprit Léon non j'en ai eu assez de mon passé mais si elle le peut à l'aide de ses affreux collaborateurs prédirent l'avenir reprit Gazonal saisie par une idée comment pouvait-elle perdre à la loterie ah tu mets le doigt sur l'un des plus grands mystères des sciences occultes répondit Léon dès que cette espèce de glace intérieure où se reflète pour eux l'avenir ou le passé se trouble sous la laine d'un sentiment personnel d'une idée quelconque étrangère à l'acte du pouvoir qu'ils exercent sorcier ou sorcière n'y voit plus rien de même que l'artiste qui souille l'art par une combinaison politique ou systématique perd son talent il y a quelque temps un homme doué du don de divination par les cartes le rival de madame Fontaine et qui s'adonnait à des pratiques criminelles n'a pas su se tirer les cartes à lui-même et voir qu'il serait arrêté jugé condamné en cours d'assise madame Fontaine qui prédit l'avenir huit fois sur dix n'a jamais su qu'elle perdrait sa mise à la loterie il en est ainsi en magnétisme fit observer Bixiou l'on ne se magnétise pas soi-même bon voilà le magnétisme s'écria Gazonal ah ça vous connaissez donc tout ami Gazonal répliqua gravement Bixiou pour pouvoir rire de tout il faut tout connaître quant à moi je suis à Paris depuis mon enfance et mon crayon m'y fait vivre des ridicules à cinq caricatures par mois je me moque ainsi très souvent d'une idée à laquelle j'ai foi passons à d'autres exercices dit Léon allons à la chambre où nous arrangerons l'affaire du cousin ceci dit Bixiou en imitant Audrey et Gaillard est de la haute comédie car nous ferons poser le premier orateur que nous rencontrerons dans la salle des pas perdus et vous reconnaîtrez là comme ailleurs le langage parisien qui n'a jamais que deux rythmes l'intérêt ou la vanité en remontant en voiture Léon aperçut dans un cabriolet qui passait rapidement un homme à qui d'un signe de main il fit comprendre qu'il voulait lui dire un mot c'est publico la maçon dit Léon à Bixiou je vais lui demander séance pour ce soir à cinq heures après la chambre le cousin aura le plus curieux de tous les originaux qui est-ce ? demande à Gazonal pendant que Léon parlait à publico la maçon un pédicure auteur d'un traité de corporistique qui vous fait vos corps par abonnement et qui si les républicains triomphent pendant six mois deviendra certainement immortel en voiture s'écria Gazonal mais ami Gazonal il n'y a que les millionnaires qui ont assez de temps à eux pour aller à pied à Paris à la chambre cria Léon au cocher laquelle monsieur ? des députés répondit Léon après avoir échangé un sourire avec Bixiou Paris commence à me confondre dit Gazonal pour vous en faire connaître l'immensité morale politique et littéraire nous agissons en ce moment comme le Cicérone romain qui vous montre à Saint-Pierre le pouce de la statue que vous avez cru de grandeur naturelle vous le trouvez grand d'un pied vous n'avez pas encore mesuré l'un des orteils de Paris et remarquez cousin Gazonal que nous prenons ceux qui se rencontrent nous ne choisissons pas ce soir tu souperas comme on festinait chez Balthazar et tu verras notre pari à nous jouant au lance-quenet et hasardant cent mille francs d'un coup sans sourciller un quart d'heure après la citadine s'arrêtait au bas des degrés de la chambre des députés de ce côté du pont de la Concorde qui mène à la discorde je croyais la chambre inabordable dit le méridional surpris de se trouver au milieu de la grande salle des pas perdus c'est selon répondit Bixiou matériellement parlant il en coûte trente sous de cabriolet politiquement on dépense quelque chose de plus les hirondelles ont pensé a dit un poète que l'on avait bâti l'arc de triomphe de l'étoile pour elles nous pensons nous autres artistes qu'on a bâti ce monument-ci pour compenser les non-valeurs du théâtre français et nous faire rire mais ces comédiens-là coûtent beaucoup plus cher et ne nous en donnent pas tous les jours pour notre argent voilà donc la chambre répétait gazonal et il arpentait la salle où se trouvaient en ce moment une dizaine de personnes en y regardant tout d'un air que Bixiou gravait dans sa mémoire pour en faire une de ces célèbres caricatures avec lesquelles il lutte contre Gavarni Léon alla parler à l'un des huissiers qui vont et viennent constamment de cette salle dans celle des séances à laquelle elle communique par le couloir où se tiennent les sténographes du moniteur et quelques personnes attachées à la chambre quant au ministre répondit l'huissier à Léon au moment où Gazonal se rapprocha d'eux il y est mais je ne sais pas si M. Giraud s'y trouve encore je vais voir quand l'huissier ouvrit l'un des battants de la porte par laquelle il n'entre que des députés des ministres ou des commissaires du roi Gazonal en vit sortir un homme qui lui parut jeune encore quoiqu'il eut 48 ans et à qui l'huissier indiqua Léon de Laura Ah ! vous voilà dit-il en allant donner une poignée de main à Léon et à Bixiou drôle que venez-vous faire dans le sanctuaire des lois par bleu nous venons apprendre à blaguer dit Bixiou l'on se rouillerait sans cela Passons alors dans le jardin répliqua le jeune homme sans croire que le méridional fut de la compagnie en voyant cet inconnu bien vêtu tout en noir et sans aucune décoration Gazonal ne savait dans quelle catégorie politique le classer mais il le suivit dans le jardin contigu à la salle et qui longe le quai jadis appelé quai Napoléon une fois dans le jardin le ci-devant jeune homme donna carrière à un rire qu'il comprimait depuis son entrée dans la salle des pas perdus qu'as-tu donc lui dit Léon mon cher ami pour pouvoir établir la sincérité du gouvernement constitutionnel nous sommes forcés à commettre d'effroyables mensonges avec un aplomb incroyable mais moi je suis journalier s'il y a des jours où je mens comme un programme il y en a d'autres où je ne peux pas être sérieux je suis dans mon jour d'hilarité or en ce moment le chef du cabinet sommé par l'opposition de livrer les secrets de la diplomatie est en train de faire ses exercices à la tribune et comme il est honnête homme qu'il ne ment pas pour son compte il m'a dit à l'oreille avant de monter à l'assaut je ne sais quoi leur débiter en le voyant là le fou rire m'a pris et je suis sorti car on ne peut pas rire au bord des ministres où ma jeunesse me revient parfois intempestivement enfin s'écria Gazonal je trouve un honnête homme dans Paris vous devez être un homme bien supérieur dit-il en regardant l'inconnu ah ça qui est monsieur dit le si devant jeune homme en examinant Gazonal mon cousin répliqua vivement Léon je réponds de son silence et de sa probité comme de moi-même c'est lui qui nous amène ici car il a un procès administratif qui dépend de ton ministère son préfet veut tout bonnement le ruiner et nous sommes venus te voir pour empêcher le conseil d'état de consommer une injustice quel est le rapporteur Massol bon et nos amis Giraud et Claude Vignon sont dans la section dit Bixiou dis-leur un mot et qu'ils viennent ce soir chez Carabine où Dutillet donne une fête à propos de Railways car on détrousse maintenant plus que jamais sur les chemins ajouta Léon ah ça mais c'est dans les Pyrénées demanda le jeune homme devenu sérieux oui dit Gazonal et vous ne votez pas pour nous dans les élections dit l'homme détint en regardant Gazonal non mais après ce que vous venez de dire devant moi vous m'avez corrompu foi de commandant de la garde nationale je vous fais nommer votre candidat eh bien peux-tu garantir encore ton cousin demanda le jeune homme à Léon nous le formons dit Bixiou d'un ton profondément comique eh bien je verrai dit ce personnage en quittant ses amis et retournant avec précipitation à la salle des séances ah ça qui est-ce demanda Gazonal eh bien le comte de Rastignac le ministre dans le département de qui se trouve ton affaire un ministre c'est pas plus que cela mais c'est un vieil ami à nous il a trois cent mille livres de rente il est père de France le roi l'a fait compte c'est le gendre de Nussingen et c'est un des deux ou trois hommes d'état enfantés par la révolution de juillet mais le pouvoir l'ennuie quelquefois et il vient rire avec nous à ça cousin tu ne nous avais pas dit que tu étais de l'opposition là-bas demanda Léon en prenant Gazonal par le bras es-tu bête qu'il y ait un député de plus ou de moins à gauche ou à droite cela te met-il dans de meilleurs draps nous sommes pour les autres laissez-les dit Bixiou tout aussi comiquement que l'eût dit mon rose ils ont pour eux la providence elle les ramènera bien sans vous et malgré eux un fabricant doit être fataliste bon voilà Maxime avec Canalis et Giraud s'écria Léon venez ami Gazonal les acteurs promis arrivent en scène lui dit Bixiou et tout trois ils s'avancèrent vers les personnages indiqués qui paraissaient quasi désœuvrés vous êtes-on envoyé promener que vous allez comme ça dit Bixiou à Giraud non l'on vote au scrutin secret répondit Giraud et comment le chef de cabinet s'en est-il tiré il a été magnifique dit Canalis magnifique répéta Giraud magnifique dit Maxime ah ça la droite la gauche le centre sont unanimes nous avons tous une idée différente fit observer Maxime de Traille député ministériel oui reprit Canalis en riant le député qui siégeait vers la droite quoi qu'il eût été déjà ministre ah vous avez eu tout à l'heure un beau triomphe dit Maxime à Canalis car c'est vous qui avez forcé le ministre à monter à la tribune et à mentir comme un charlatan répliqua Canalis la belle victoire répondit l'honnête Giraud à sa place qu'auriez-vous fait j'aurais menti ça ne s'appelle pas mentir dit Maxime de Traille cela s'appelle couvrir la couronne et il emmena Canalis à quelques pas de là c'est un bien grand orateur dit Léon à Giraud en lui montrant Canalis oui et non répondit le conseiller d'état il est creux il est sonore c'est plutôt un artiste en paroles qu'un orateur enfin c'est un bel instrument mais ce n'est pas la musique aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la chambre il se croit nécessaire à la France mais dans aucun cas il ne peut être l'homme de la situation Canalis et Maxime étaient revenus vers le groupe au moment où Giraud le député du centre-gauche venait de prononcer cet arrêt Maxime prit Giraud par le bras et l'entraîna loin du groupe pour lui faire peut-être les mêmes confidences qu'à Canalis quel honnête et digne garçon dit Léon en désignant Giraud à Canalis c'est de ces probités qui tuent les gouvernements répondit Canalis à votre avis est-ce un bon orateur ? oui et non répondit Canalis il est verbeux il est filandreux c'est un ouvrier en raisonnement c'est un bon logicien mais il ne comprend pas la grande logique celle des événements et des affaires aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il jamais l'oreille de la chambre au moment où Canalis portait cet arrêt sur Giraud celui-ci revint avec Maxime vers le groupe et oubliant qu'il se trouvait un étranger dont la discrétion ne leur était pas connue comme celle de Léon et de Bixiou il prit la main à Canalis d'une façon significative eh bien lui dit-il je consens à ce que propose monsieur le comte de Traille je vous ferai l'interpellation nous aurons alors la chambre à nous dans cette question car un homme de votre portée et de votre éloquence a toujours l'oreille de la chambre répondit Canalis je répondrai vous pourrez décider un changement de cabinet car vous ferez sur un semblable terrain tout ce que vous voudrez de la chambre et vous deviendrez l'homme de la situation Maxime les a mis dedans tous les deux dit Léon à son cousin ce gaillard là se trouve dans les intrigues de la chambre comme un poisson dans l'eau qui est-ce demande à Gazonal un ex-coquin répondit Bixiou Giraud cria Léon conseiller d'état ne vous en allez pas sans avoir demandé à Rastignac ce qu'il m'a promis de vous dire relativement à un procès que vous jugez après demain et qui regarde mon cousin et les trois amis suivirent les trois hommes politiques à distance en se dirigeant vers la salle des pas perdus tiens cousin regarde ces deux hommes dit Léon à Gazonal en lui montrant un ancien ministre fort célèbre et le chef du centre gauche voilà deux orateurs qui ont l'oreille de la chambre et qu'on a plaisamment surnommés des ministres au département de l'opposition ils ont si bien l'oreille de la chambre qui la lui tire fort souvent il est quatre heures revenons rue de Berlin dit Bixiou oui tu viens de voir le coeur du gouvernement il faut t'en montrer les Elmint les Ascarid le Tegna le Républicain puisqu'il faut l'appeler par son nom dit Léon à son cousin une fois les trois amis emballés dans leur fiacre Gazonal regarda railleusement son cousin et Bixiou comme un homme qui voulait lâcher un flot de billes oratoires et méridionales je me défiais bien de cette grande bagasse de ville mais depuis ce matin je la méprise la pauvre province tant mesquine est une honnête fille mais Paris c'est une prostituée avide, menteuse comédienne et je suis bien content de n'y avoir rien de laisser dans ma peau la journée n'est pas finie dit sentencieusement Bixiou qui cligna de l'oeil en regardant Léon et pourquoi te plains-tu bêtement dit Léon d'une prétendue prostitution à laquelle tu vas devoir le gain de ton procès te crois-tu plus vertueux que nous et moins comédiens moins avides moins faciles à descendre une pente quelconque moins vaniteux que tous ceux avec qui nous avons joué comme avec des pantins essayez de m'entamer pauvre garçon dit Léon en haussant les épaules n'as-tu pas déjà promis ton influence électorale à Rastignac oui parce qu'il est le seul qui se soit mis à rire de lui-même pauvre garçon répéta Bixiou vous me défiez moi qui n'ai fait que rire vous ressemblez à un roquet impatientant à un tigre ah si vous nous aviez vus nous moquant de quelqu'un savez-vous que nous pouvons rendre fou un homme sain d'esprit cette conversation mena Gazonal jusque chez son cousin où la vue des richesses mobilières lui coupa la parole et mit fin à ce débat le méridional s'aperçut mais plus tard que Bixiou l'avait déjà fait poser à cinq heures et demie au moment où Léon de l'or faisait sa toilette pour le soir au grand ébahissement de Gazonal qui nombrait les mille et une superfluités de son cousin et qui admirait le sérieux du valet de chambre en fonction on annonça le pédicure de monsieur Publicola Masson petit homme de cinquante ans dont la figure rappelle celle de Marat fit son entrée en déposant une petite boîte d'instruments et en se mettant sur une petite chaise en face de Léon après avoir salué Gazonal et Bixiou comment vont les affaires lui demanda Léon en lui livrant un de ses pieds déjà préalablement lavé par le valet de chambre mais je suis forcé d'avoir deux élèves deux jeunes gens qui désespérant de la fortune ont quitté la chirurgie pour la corporistique ils mourraient de faim et cependant ils ont du talent oh je ne vous parle pas des affaires pédestres je vous demande où vous en êtes de vos affaires politiques Masson lança sur Gazonal un regard plus éloquent que toute espèce d'interrogation oh parler c'est mon cousin et il est presque des vôtres il est légitimiste et bien nous allons nous marchons dans cinq ans d'ici l'Europe sera tout à nous la Suisse et l'Italie sont chaudement travaillés et viennent la circonstance nous sommes prêts ici nous avons cinquante mille hommes armés sans compter les deux cent mille citoyens qui sont sans le sou bah dit Léon et les fortifications des croûtes de pâté qu'on avalera répondit Masson d'abord nous ne laisserons pas venir les canons et puis nous avons une petite machine plus puissante que tous les forts du monde une machine due aux médecins qui aguerrit plus de monde que les médecins n'en tuaient dans le temps où elle fonctionnait comme vous y allez dit Gazonal à qui l'air de publicola donnait la chair de poule ah il faut cela nous venons après Robespierre c'est pour faire mieux ils ont été timides car vous voyez ce qui nous est arrivé un empereur la branche aînée et la branche cadette ils n'avaient pas assez émondé l'arbre social ah ça vous qui serez dit-on consul ou quelque chose comme tribun songez bien dit Bixiou que je vous ai depuis douze ans demandé votre protection il ne vous arrivera rien car il nous faudra des loustiques et vous pourrez prendre l'emploi de barère répondit le pédicure et moi dit Léon ah vous vous êtes mon client c'est ce qui vous sauvera car le génie est un odieux privilège à qui l'on accorde trop en France et nous serons forcés de démolir quelques-uns de nos grands hommes pour apprendre aux autres à savoir être simples citoyens le pédicure parlait d'un air moitié sérieux moitié badin qui faisait frissonner gazonal ainsi dit le méridional plus de religion plus de religion de l'état reprit le pédicure en soulignant les deux derniers mots chacun aura la sienne c'est fort heureux qu'on protège en ce moment les couvents ça nous prépare les fonds de notre gouvernement tout conspire pour nous ainsi tous ceux qui plaignent les peuples qui braillent sur la question des prolétaires et des salaires qui font des ouvrages contre les jésuites qui s'occupent de l'amélioration de n'importe quoi les communistes les humanitaires vous comprenez tous ces gens là sont notre avant-garde pendant que nous amasserons de la poudre ils tressent la mèche à laquelle l'étincelle d'une circonstance mettra le feu ah ça que voulez-vous donc pour le bonheur de la France demanda gazonal l'égalité pour les citoyens le bon marché de toutes les denrées nous voulons qu'il n'y ait plus de gens manquant de tout et des millionnaires des suceurs de sang et des victimes c'est ça le maximum et le minimum dit gazonal vous avez dit la chose répliqua nettement le pédicure plus de fabricants demanda gazonal on fabriquera pour le compte de l'état nous serons tous usufruitiers de la France on y aura à sa ration comme sur un vaisseau et tout le monde y travaillera selon ses capacités bon dit gazonal et en attendant que vous puissiez couper la tête aux aristocrates je leur rogne les ongles dit le républicain radical qui serrait ses outils et qui finit la plaisanterie lui-même il salua très poliment et sortit est-ce possible en 1845 s'écria gazonal si nous en avions le temps nous te montrerions répondit le paysagiste tous les personnages de 1793 tu causerais avec eux tu viens de voir et bien nous connaissons fouquier-tinville colo d'herbois robespierre chabot fouché barras et il y a même une madame roland allons dans cette représentation le tragique n'a pas manqué dit le méridional il est six heures avant que nous ne te menions voir les saint-letimbanques que joue audrey ce soir dit léon à son cousin il est nécessaire d'aller faire une visite à madame cadine une actrice que cultive beaucoup ton rapporteur massol et à qui tu auras ce soir à faire une cour assidue comme il faut vous concilier cette puissance je vais vous donner quelques instructions reprit Bixiou employez-vous des ouvrières à votre fabrique certainement répondit gazonal voilà tout ce que je voulais savoir dit Bixiou vous n'êtes pas marié vous êtes un gros oui s'écria gazonal vous avez deviné mon fort j'aime les femmes eh bien si vous voulez exécuter la petite manœuvre que je vais vous prescrire vous connaîtrez sans dépenser un liard les charmes qu'on goûte dans l'intimité d'une actrice en arrivant rue de la victoire où demeure la célèbre actrice Bixiou qui méditait une espièglerie contre le défiant gazonal avait à peine achevé de lui tracer son rôle mais le méridional avait comme on va le voir compris à demi-mot les trois amis montèrent au deuxième étage d'une assez belle maison et trouvèrent Génie Cadine achevant de dîner car elle jouait dans la pièce donnée en second au gymnase après la présentation de gazonal à cette puissance Léon et Bixiou pour le laisser seul avec elle trouvèrent le prétexte d'aller voir un nouveau meuble mais avant de quitter l'actrice Bixiou lui avait dit à l'oreille c'est le cousin de Léon un fabricant riche à millions et qui pour gagner son procès au conseil d'état contre le préfet juge à propos de vous séduire tout Paris connaît la beauté de cette jeune première on comprendra donc la stupéfaction du méridional en la voyant d'abord reçu presque froidement il devint l'objet des bonnes grâces de Génie Cadine pendant les quelques minutes où ils restèrent seuls comment dit Gazonal en regardant avec dédain le mobilier du salon par la porte que ses complices avaient laissée entre ouverte et en supputant ce que valait celui de la salle à manger comment laisse-t-on une femme comme vous dans un Paris chenille ah voilà que voulez-vous ma seule n'est pas riche j'attends qu'il devienne ministre quel homme heureux s'écria Gazonal en poussant un soupir d'homme de province bon se dit en elle-même l'actrice mon mobilier sera renouvelé je pourrai donc lutter avec Carabine eh bien dit Léon en rentrant vous viendrez chez Carabine ce soir on y soupe on y lance que net monsieur y sera-t-il dit gracieusement et naïvement Génie Cadine oui madame fit Gazonal éblouie de ce rapide succès mais ma seule y vient repartit Bixiou eh bien qu'est-ce que cela fait répliqua Génie mais partons mes bijoux il faut que j'aille à mon théâtre Gazonal donna la main à l'actrice jusqu'à la citadine qui l'attendait et il la lui pressait si tendrement que Génie Cadine répondit en se secouant les doigts eh je n'en ai pas de rechange quand il fut dans la voiture Gazonal essaya de serrer Bixiou par la taille en s'écriant elle a mordu vous êtes un fier scélérat les femmes le disent répliqua Bixiou à onze heures et demie après le spectacle une citadine emmena les trois amis chez mademoiselle Séraphine Siné plus connue sous le nom de Carabine un de ces noms de guerre que prennent les illustres laurettes ou qu'on leur donne et qui venait peut-être de ce qu'elle avait toujours tué son pigeon Carabine devenue presque une nécessité pour le fameux banquier du Tillet député du centre-gauche habitait alors une charmante maison de la rue Saint-Georges il est dans Paris des maisons dont les destinations ne varient pas et celle-ci avait déjà vu cette existence de courtisane un agent de change y avait logé vers 1827 Suzanne du Val-Noble devenue depuis madame Gaillard la fameuse Esther y fit faire au baron de Nussingen les seules folies qui les fête Florine puis celle qu'on nommait plaisamment feu madame Schontz y avait tour à tour brillé ennuyé de sa femme du Tillet avait acquis cette petite maison moderne et y avait installé l'illustre Carabine dont l'esprit vif les manières cavalières le brillant dévergondage formait un contrepoids aux travaux de la vie domestique politique et financière que du Tillet ou Carabine fussent ou ne fussent pas au logis la table était servie et splendidement pour dix couverts tous les jours les artistes les gens de lettres les journalistes les habitués de la maison y mangeaient on y jouait le soir plus d'un membre de l'une et l'autre chambre venait chercher là ce qui s'achète au poids de l'or à Paris le plaisir les femmes excentriques ces météores du firmament parisien qui se classent si difficilement apportaient là les richesses de leurs toilettes on y était très spirituel car on y pouvait tout dire et on y disait tout Carabine rivale de la non moins célèbre Malaga s'était enfin portée héritière du salon de Florine devenue madame Nathan de celui de Tullia devenue madame du Bruel de celui de madame Schontz devenue la femme d'un président en province en y entrant Gazonal ne dit qu'un seul mot mais il était à la fois légitime et légitimiste c'est plus beau qu'aux Tuileries le satin le velours les brocards l'or les objets d'art qui foisonnaient occupèrent si bien les yeux du provincial qu'il n'aperçut pas Génica Dine dans une toilette à inspirer du respect et qui cachait derrière Carabine étudiait l'entrée du plaideur en causant avec elle Ma chère enfant dit Léon voilà mon cousin un fabricant qui m'est tombé des Pyrénées ce matin il ne connaissait rien encore de Paris il a besoin de Massol pour un procès au conseil d'état nous avons donc pris la liberté de vous amener monsieur Gazonal à souper en vous recommandant de lui laisser toute sa raison comme monsieur voudra le vin est cher dit Carabine qui toisa Gazonal et ne vit en lui rien de remarquable Gazonal étourdi par les toilettes les lumières l'or et le babile des groupes qu'il croyait occupés de lui ne put que balbutier ces mots Madame Madame est bien bonne que fabriquez-vous lui demanda la maîtresse du logis en souriant des dentelles et offrez-lui des guipures souffla Bixiou dans l'oreille de Gazonal des dents des... vous êtes dentiste ? dis donc Cadine un dentiste tu es volé ma petite des dentelles reprit Gazonal en comprenant qu'il fallait payer son souper je me ferai le plus grand plaisir de vous offrir une robe une écharpe une mentille de ma fabrique ah trois choses eh bien vous êtes plus gentil que vous n'en avez l'air répliqua Carabine Paris m'a pincé se dit Gazonal en apercevant Génica Dine et en allant la saluer et moi qu'aurais-je lui demanda l'actrice mais toute ma fortune répondit Gazonal qui pensait que tout offrir c'était ne rien donné Massol Claude Vignon Dutillet Maxime de Traille Nussingen Dubruel Malaga Monsieur et Madame Gaillard Vauvinet une foule de personnes entra Après une conversation à fond avec le fabricant sur le procès Massol sans rien promettre lui dit que le rapport était à faire et que les citoyens pouvaient se confier aux lumières et à l'indépendance du conseil d'état Sur cette froide et digne réponse Gazonal désespéré crut nécessaire de séduire la charmante Jenny Cadine de laquelle il était éperdument amoureux Léon Delora Bixiou laissaient leurs victimes entre les mains de la plus espiègle des femmes de cette société bizarre car Jenny Cadine est la seule rivale de la fameuse déjazée À table où Gazonal fut fasciné par une argenterie due au Benvenuto Célini moderne à Froment Maurice et dont le contenu valait les intérêts du contenant les domicificateurs eurent soin de se placer loin de lui mais ils suivirent d'un œil sournois les progrès de la spirituelle actrice qui séduite par l'insidieuse promesse du renouvellement de son mobilier se donna pour thème d'emmener Gazonal chez elle Or jamais Mouton de fête Dieu ne mit plus de complaisance à se laisser conduire par son Saint-Jean-Baptiste que Gazonal à obéir à cette sirène Trois jours après Léon et Bixiou qui ne revoyaient plus Gazonal le vinrent chercher à son hôtel vers deux heures après-midi Eh bien cousin un arrêté du conseil te donne gain de cause Hélas c'est inutile le cousin dit Gazonal qui leva sur ses deux amis un œil mélancolique Je suis devenu républicain Qu'est-à-côt ? dit Léon Je n'ai plus rien pas même de quoi payer mon avocate répondit Gazonal Madame Génie Cadine a de moi des lettres de change pour plus d'argent que je n'ai de bien Le fait est que Cadine est un peu cher mais Oh ! j'en ai eu pour mon argent répliqua Gazonal Ah ! quelle femme Allons la province ne peut pas lutter avec Paris Je me retire à la trappe Bon ! dit Bixiou voilà raisonnable Tenez reconnaissez la majesté de la capitale Et du capitale s'écria Léon entendant à Gazonal ses lettres de change Gazonal regardait ses papiers d'un air rébété Vous ne direz pas que nous n'entendons point l'hospitalité Nous vous avons instruit régalé et amusé dit Bixiou Paris novembre 1845 5 Bixiou Bixiou T Abonnez-vous !